Je vais introduire le thème de la conférence après avoir parlé de l'association en elle-même. C'est la première conférence qu'on fait à Lille, critique de la raison européenne, c'est une association politique présente dans différents IEP de France. On est politique évidemment mais transpartisans, donc on essaie d'avoir une logique alternative sur les questions, vous l'avez compris, du monde européenne, mais pas seulement, plutôt globalement, du néolibéralisme et de la mondialisation, etc. Et donc on essaie d'incarner, nous à notre échelle, ce qu'on aimerait pouvoir incarner dans le monde politique, c'est-à-dire à part simplement de ceux qui pensent la souveraineté et les souverainistes, chez nous il y a par exemple des gaullistes qui discutent avec des gens de la France insoumise, il y a quand même des communistes. Et donc on a eu au moyen de la conférence, du débat, et justement merci beaucoup Jacques Sapir et Coralie Dolome d'avoir accepté notre invitation. Donc Jacques Sapir, on ne vous présente plus, vous êtes selon Emmanuel Todd, le meilleur économiste de France, vous êtes une pointure sur la question de l'euro, de la monnaie unique, vous avez écrit faut-il sortir de l'euro, la démondialisation, plus récemment souveraineté, démocratie, laïcité, qui justement rentre parfaitement dans le thème de cette conférence. Je voudrais dire deux mots quand même aussi sur le fait que vous avez été victime l'année dernière d'une censure quand même assez outrageuse de la part d'un certain, on peut le dire, Marin Dacos, proche du pouvoir et d'Emmanuel Macron, peut-être preuve s'il en est que le souverainisme dérange, il faut le dire, c'est quand même quelque chose d'important à évoquer. Merci, Corlie de l'Aume, merci, vous êtes essayiste, journaliste aussi, journaliste, vous avez écrit Europe, les Etats des Unis et plus récemment l'excellent La fin de l'Union européenne, qui rentre également dans le thème de la conférence. J'ai trouvé pertinent de vous rassembler, puisque traiter à la fois l'Union européenne et de la démocratie par la souveraineté était parfaitement dans vos champs d'analyse, vous êtes, on peut le dire, deux points sur la question de la souveraineté et de l'Union européenne en France. Donc, je vais expliquer quand même le choix du titre, L'Union européenne est morte, vive l'Europe, introduction à la souveraineté. Alors, il peut paraître effectivement un peu provoquant, voire peut-être violent, l'Union européenne est morte. Mais je pense que cette violence est rien, c'est un symbolique comparé à la violence réelle du système néolibéral et de la mondialisation par l'Union européenne, mais surtout par une autre violence que j'aimerais invoquer, qui est la violence de la bataille symbolique qu'on subit depuis 20 ou 30 ans par rapport à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est égal à l'Europe. Quand on dit Europe, dans le langage courant, c'est l'Union européenne. Or, c'est à mon sens une énorme erreur. L'Europe a 2000 ans, l'Union européenne en a 20. Et il y a d'autres slogans, d'autres mots comme ça relatifs à cette espèce de bataille sémantique que met le système néolibéral. On pense aussi à l'Europe, c'est la paix. On a aussi l'euro et la monnaie des peuples. Avec Macron, là, plus récemment, vous l'avez tous vu, il y a les déclinistes et les positifs. Bon, je trouve au contraire que c'est les positifs qui sont déclinistes par la vision de la France qui propose à servir à strength, à servir par l'Union européenne, la Commission, le Parlement. Après, chacun a sa vision de ce qui est positif et ce qui est décliniste. Donc, je voulais partir peut-être de mon cas personnel pour évoquer cette bataille sémantique qui nous est opposée. C'est que nous, je pense que vous en faites à peu près tous partie, la génération des années 90, pour rappeler Post-Maastricht, n'a jamais pu avoir une critique de quoi que ce soit par rapport au système, dans les éducations qui nous ont été proposées, au lycée, dans le secondaire. Je pense qu'on nous a même pas empêchés de penser à la question de l'Union européenne. Et c'est quand même assez malheureux au vu du discours de liberté d'expression qui nous est en permanence évoqué. Ou alors, si on l'a fait, si certains ont pu le faire, même si je pense que personne n'ait les moyens intellectuels au lycée de critiquer l'euro, de nous dire « Ah, il y a des gens qui n'étaient peut-être pas forcément du meilleur exemple dans ce qui est la construction européenne ». Je pense qu'on a dit qu'on avait tant, on a dit qu'on était méchants. On a vécu une vraie pathologisation du débat, qui a beaucoup à voir aussi avec une manipulation mémorielle, c'est-à-dire que de toute façon, dans le débat public, si vous n'êtes pas pour l'Union européenne, vous êtes pour la nation, donc derrière vous êtes pour le nationalisme, pour les heures les plus sondes, etc. C'est ça qu'on vit au quotidien quand je parle de bataille sémantique, c'est vraiment ça que je fais à France, mais je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Maintenant, pour revenir sur le nom de la conférence, l'Union européenne est morte, vive l'Europe. Je pense qu'on aurait vraiment tort de croire que l'Europe fédérale est plus européenne que l'Europe des nations. Je ne vois pas en quoi cette Europe fédérale, d'ailleurs, est très européenne. Au contraire, je dirais même que l'Europe des nations est une lecture bien plus européenne que l'Europe fédérale. Donc là, évidemment, je vais vous sortir une petite citation du général de Gaulle, qui avait à peu près tout prophétisé. C'était le 12 novembre 53 dans la conférence de presse. « Il ne peut y avoir d'Europe qu'en vertu de ces nations, que, de par la nature et l'histoire, notre continent est tel que la fusion n'y ait que confusion, à moins que ne soit l'oppression. Qu'on n'est pas européen si on est un apatride. Par exemple, Chateaubriand, Goethe, Byron, Tolstoy, pour ne parler que des romantiques, n'auraient rien battu du tout en volapuque ou en espéranto, mais ils sont toujours des grands écrivains de l'Europe, parce que chacun d'eux s'inspire à l'hygiène de son pays. » Donc, je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas européens. Je ne vois pas pourquoi l'Europe des nations serait moins européenne. Et je pense même que l'Europe fédérale est bien moins européenne que la vision de l'Europe des nations. Donc au fond, les souverainistes, on aurait vraiment tort de rejeter l'idée d'Europe. C'est-à-dire « Ah non, on n'aime pas l'Europe, non, on n'est pas europhobe. » C'est vraiment ce qu'on nous dit. On aime l'Europe et on aime une autre Europe, qui n'est pas l'Europe fédérale. Quand on va au bout de la bataille sémantique, on se rend compte qu'en fait. L'Union européenne a tout de l'antiphrase orwellienne. Ce n'est pas une union, elle désunie. Elle oppose les pays du cœur aux pays périphériques, les riches aux pauvres. On l'a vu avec la Grèce, avec d'autres événements. Et ce n'est pas européen. Donc on aurait vraiment, avant de rentrer dans la bataille idéologique, la bataille des chiffres, la bataille technique, intérêt à voir cette bataille sémantique qui nous a interprisées. Maintenant, pourquoi l'Union européenne est morte ? Coralie Dolan vous l'expliquera très bien. Elle est morte simplement de l'échec de son projet, de son modèle économique, de l'euro, de l'espace Schengen, etc. Mais elle est aussi peut-être morte du rejet des peuples, qui l'ont manifesté depuis 2005, presque chaque élection. Elle est morte aussi du fait que, lorsqu'on nous a dit qu'il fallait se séparer de la souveraineté, d'ailleurs on nous a dit qu'on pouvait la garder, qu'en fait on ne s'en sépare pas vraiment, on l'a fait au nom de la technique. C'est-à-dire qu'à Maastricht, on nous a dit qu'on aura 1% de croissance en plus par an, l'euro ça va marcher, l'Europe ce sera mieux par la technique, ne regardez même pas le côté démocratique au fond, c'est pas ça qui est important. Or la technique aussi n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il y a une double usurpation, à la fois de la démocratie et de la technique. A la limite, si on avait été usurpé de la souveraineté nationale et populaire, qu'il n'y avait plus de démocratie, ni que l'euro marchait, que Schengen marchait, que le libre-échange marchait, on se tairait, on n'aurait même pas besoin de parler. On dirait de toute façon qu'il y a de la croissance, qu'est-ce que vous voulez. Or il n'y a pas de croissance, tout ça ne marche pas. Et peut-être que le but aujourd'hui de ceux qui luttent pour la souveraineté, qui ont envie de faire avancer les choses de ce côté-là, c'est de montrer que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que le fédéralisme était un profond irréalisme. On ne peut pas faire compte de politique économique, une politique monétaire, budgétaire pour 28 pays. Donc contrairement à ceux qui disent, vous les souverainistes, le tir réalisme, quand on a la nation, quelque chose d'idéaliste, aujourd'hui il faut avancer, non, c'est le fédéralisme qui est un profond irréalisme. Donc il faut démocratiser, démythifier la notion de souveraineté. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens, même la majorité des Français aujourd'hui, savent critiquer l'Union Européenne, peuvent dire il y a un problème. Même les Européistes le disent. Même Macron, même Benoît Hamon, des gens de ce bord politique-là disent il y a un problème avec l'Europe. Or, tout ça reste bien stérile s'il n'y a pas de contre-modèles à opposer en face. Des contre-modèles, il n'y en a pas mille. Il y a, on ne va pas faire la commune, etc., c'est des époques, c'est une chose assez intéressante. Mais dépasser, il n'y a qu'un contre-modèles, c'est la souveraineté. Donc, il faut à tout prix, dans cette bataille culturelle, sortir la souveraineté de là où elle est aujourd'hui dans les médias, chez les politiques, etc., c'est-à-dire d'une marginalité, voire d'un extrémisme. Aujourd'hui, il y a des médias qui me disent que là, c'est le souverainisme parmi l'extrême droite, c'est assez effarant. C'est sur SCI en jour. Et donc, la souveraineté, il faut la définir, évidemment, c'est simplement le fait que le peuple est garant des décisions, et par son destin, choisi de ce qu'il veut. Donc ça a évidemment un énorme rapport à la démocratie. Là encore, je vais citer le général de Gaulle, pardon, à peu près la même année. Il disait, le 25 mai 1942, « La démocratie se confond exactement, pour moi, avec la souveraineté nationale. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, et la souveraineté nationale, c'est le peuple versant sa souveraineté sans entraveur. » Donc, contrairement à une certaine doxa médiatique qui diront les souverainistes contre la démocratie, vous allez pouvoir finir avec la répugie, enfin des mots. La démocratie se confond exactement avec la souveraineté nationale. Il est même consubstantiel. Mais ça, Jacques Sapir, vous l'avez très bien développé dans votre livre, vous allez mieux nous en parler après. Donc, si on voulait encore plus me rendre concise, la définition de la souveraineté, on pourrait dire qu'en fait, souveraineté, c'est le mot juridique et scientifique, notre liberté collective, en fait. Le rapport à la liberté est extrêmement important par rapport à la souveraineté. La souveraineté top-up, en fait, c'est que la souveraineté top-up, c'est que la liberté est à l'individu, en soi. Il faut articuler liberté individuelle et liberté collective, en fait. Et je pense que, pour refaire marcher la liberté collective, il faut évidemment avoir en tête la notion de souveraineté. Que la liberté de liberté, égalité, fraternité, la liberté de la liberté qui est dans le peuple de Delacroix, c'est évidemment pas des libertés individuelles d'aller, de consommer, d'aller dans un autre pays, les libertés du marché uniquement, c'est des libertés politiques, collectives. Et le lien, je pense, entre le malheur collectif ressenti par les Français et le fait qu'on ait perdu notre liberté collective est évident. Dans les enquêtes, on voit depuis un moment que, en fait, les Français sont globalement heureux, individuellement, mais plutôt malheureux collectivement. C'est le fameux pessimisme français. Et qu'il y a un lien évident entre le fait de ne plus pouvoir exister collectivement dans le monde, parce que le modèle français, évidemment, universel est vraiment important, et le fait qu'on n'ait plus notre souveraineté nationale. Donc il s'agit, en fait, de repasser du jeu au nous, et de refaire qu'on me parlait, c'est un type marxisme, et peut-être du peuple en soi, peuple pour soi. Gardons le jeu au nous, c'est peut-être plus efficace. Après, peut-être, doit-on se poser une question importante sur la vraie capacité du peuple français et des nations occidentales à vraiment repouvoir faire ce processus, parce qu'on est au fond dans une société des individus, comme l'appelle Marcel Gaucher et l'Iber Elias. Marcel Gaucher parle de pathologie de la désappartenance. En fait, on ne sait plus appartenir, mais on ne sait appartenir à, peut-être à l'idée de notre famille encore, à un club, quelque chose, mais entre nous, Français, je pense qu'on a vraiment du mal à partir à la nation française, savoir à quoi ça correspond. Et d'ailleurs, le système se complète là-dedans. Le système qui a usurpé les souverainetés nationales en Europe et en Occident depuis 20 ans, le système néolibéral, enfin, comme si on pouvait le mettre en main de vue, est le même système qui individualise les rapports sociaux. D'ailleurs, le néolibéralisme pourrait se définir comme le fait de rendre la démocratie comme simplement le fait d'exercer le droit individuel. C'est ça, la démocratie aujourd'hui, la démocratie de marché, c'est, bon, je suis libre parce que je peux aller faire telle ou telle course, acheter tel ou tel objet, tel vêtement. Mais il n'y a absolument plus de liberté collective, on est libre individuellement, mais cette liberté individuelle nous aveu, enfin, c'est la vraie liberté qui est collective et politique. Donc, par rapport aux critères de liberté, effectivement, le souverainisme, c'est une idée de gauche, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on la met à l'extrême droite. C'est une idée qui peut être de gauche, qui peut être de droite aussi, évidemment. Et là-dessus, je voudrais dire un mot sur la, des fois, idiote d'extinction entre souveraineté populaire et souveraineté nationale. Il y a certains qui disent, ouais, non, je suis de gauche, on ne connaît que la souveraineté populaire, et d'autres à droite qui disent, non, la souveraineté populaire, moi, j'en veux pas, je garde la souveraineté nationale. Or, les deux sont liés, on oublie que la nation a une idée de gauche à la base, et on oublie que le peuple est lié à la nation pour ceux qui pensent à la souveraineté nationale, et sans le peuple. D'ailleurs, de toute façon, De Gaulle a réuni les deux, très simplement dans l'article 3 de la Constitution, qui est, la souveraineté nationale, un parti en peuple, qu'il exerce par ses représentants, et la voie du référendum, nul ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, en fait, on voit bien que la souveraineté, évidemment, au cœur de notre système politique, de notre République, même. Mais, je sais pas pour vous, mais moi, cette phrase-là, cet article 3, j'ai l'impression qu'il n'appuie aucune consistance. D'ailleurs, Philippe Séguin, dans son discours du 5 mai 92, disait très luxement que cet article 3 est caduque. Et pour aller plus loin, il disait aussi que le pouvoir, aujourd'hui tel qu'il exerçait, est anti-constitutionnel. C'est anti-constitutionnel. En fait, cet article 3, et même le fondement de notre constitution, qui est la souveraineté nationale comme du général de Gaulle, est complètement opposé avec la manière de gouverner actuelle. C'est pour ça que c'est Michel Seguin. Philippe Séguin disait « 1992, ralentis 1789 ». Et là, il signale bien le rapport à la République de la souveraineté et l'anti à la République de Maastricht. Donc, tous ces gens, en fait, qui ont République à la bouche dans les médias, dans le monde politique, pour vous dire « La République est menacée, je ne sais pas pourquoi, la République va mourir à cause des souverainismes ». On l'a vu sur le club Front National, mais l'accusation est souvent la même pour ceux qui pensent à la souveraineté. Tous ces gens qui ont la souveraineté à la bouche, en fait, utilisent le mot « souveraineté » et même beaucoup d'autres mots à l'inverse de leur véritable signification. Donc, on nous dira aussi, par exemple, c'est ce qu'on nous a dit, qu'on pouvait garder notre souveraineté malgré Maastricht, l'euro, etc. C'est ce qu'on a dit, au moment de Maastricht, on a dit, bon, la souveraineté, c'est une concession de souveraineté, mais la souveraineté, on la garde. Alors là, justement, pour répondre à cette accusation, j'aimerais citer Philippe Séguin dans son célèbre discours du 5 mai 92, qui est génial, il y a tout dedans, en trois heures, il était extrêmement prophétique, si on va tout comprendre, on n'aurait qu'à le regarder. Il disait, en parlant de la souveraineté, il s'agit d'une notion globale, indivisible comme un homme au premier, on est souverain ou on ne l'est pas, mais on ne l'est jamais à moitié. La souveraineté est par essence un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. Un peuple souverain n'a de compte à rendre à personne qui n'a vis-à-vis des autres que les devoirs et obligations qui choisissent librement de s'imposer à lui-même. Donc, l'usage aujourd'hui de la souveraineté est complètement inversé. Pour reprendre une logique qui était chère à Guy Debord, le vrai est devenu un moment du faux. Mais c'est pareil avec plein d'autres notions de toute façon dans le système non-libéral, des démocraties utilisées pour dire autre chose, république, c'est pareil. Donc, on prend le souveraineté pour ce qu'il n'est pas. Et maintenant, j'aimerais voir ce qu'il n'est vraiment pas, contrairement à ce qu'on dit. Il n'est pas un archaïsme. On dirait les souverainés, il veut revenir en arrière, la nation c'est le passé, l'Europe c'est le futur. Or, c'est une notion intemporelle. D'ailleurs, tout retour en arrière n'est pas mauvais, déjà forcément de lui. Et de deux, c'est une notion intemporelle. On a été souverains à des époques puis non-souverains après. Donc, il n'est pas question de dire la souveraineté, ça, en tour en arrière. Au contraire. On manque que la démocratie soit un retour en arrière. Elle n'est pas non plus une fermeture. Un ensemble de nations de souveraines ne sont pas des nations fermées sur elle. Donc, elle est souveraine, elle est extrêmement ouverte. D'ailleurs, en fait, si on voudrait aller un peu plus loin, le souverainisme, c'est une échelle. Mais pas forcément le souverainisme français qui t'avient en russe ou en allemand. Pour le souverainisme français, on veut la souveraineté des pays, notamment de l'Afrique, par exemple, ça, c'est une vraie question. Donc, ce n'est pas une fermeture, c'est un modèle universel. Des villes entre elles sont ouvertes sur elles-mêmes, sont connectées. Les pays, les nations souveraines, c'est pareil, elles sont connectées. Donc, on a retourné le sens des mots dans ce que le collectif Orwell appelle très justement un soft totalitarisme. En fait, le système aujourd'hui pour imposer ces désidératas, il n'y a même plus besoin de violence. C'est doux, c'est soft. Alors que normalement, pour rendre un peuple asservi, comme c'est toujours été le cas dans l'histoire, il y a toujours des empires, etc., on doit lui faire la guerre, on doit le tuer, on doit la réduire à l'air. Aujourd'hui, non, on le fait au nom du bien. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour l'Union Européenne, vous êtes méchant. Donc, il n'y a même pas besoin de violence et tout ça passe par une vassalisation qui ne dit pas son nom et qui se fait malvère. Donc aujourd'hui, c'est qui les méchants et ceux qui tendent vers l'extrême droite et les fascistes, c'est malheureusement ceux qui essayent justement de en finir avec cet impérialisme qui ne dit pas son nom qui passe pour les méchants. Alors que les vrais oligarques et les méchants, eux, ont de leur côté le bien. C'est phare. Quand on prend la hauteur, quand on réfléchit un peu au sujet, ça fait vraiment peur. dans une situation qui fait peur. Donc si, bon, je vais aller rapidement, mais si on voudrait trouver une responsabilité, c'est seulement celle des élites françaises qui, en trahissant la souveraineté nationale, ont fait plus que trahir 20 ans d'histoire de France. Pas seulement en 1992 à 2018, c'est 2000 ans d'histoire de France parce que l'histoire de France est un continuum qui arrive vers une souveraineté qui est celle du 20e siècle et celle de De Gaulle. Donc ce n'est pas que nous qui avons été trahis, c'est l'histoire de France et évidemment, bon, il y a le continuum c'est vrai entre nous et nos ancêtres, c'est des notions, il y a des petites citations assez jolies, Guste Bonne disait l'humanité fait de plus de mort qu'au de vivant. Et Pascal aurait pu ajouter à ce qu'il y avait avant, l'humanité, enfin, l'homme est un nain s'ils sont des épaules de géants. La France, c'est pareil. la souveraineté française qui a été usurpée, c'est celle du géant et nous, on est le nain ainsi dessus. Donc ça, il faut vraiment voir, ce n'est pas que nous qui avons été trahis. Si je dirais un peu plus loin, je dirais qu'en fait, ce qu'il pense à la souveraineté est différemment de l'empris du système néolibéral aujourd'hui. Il faut qu'on est raccord avec 97-98% de l'histoire de France. On est très minoritaire dans les médias, le système aujourd'hui, on est majoritaire par rapport à la vision de l'État depuis les Capétiens, depuis les Capétiens et De Gaulle, évidemment. De Gaulle, dans l'histoire, pour la grandeur de la France qui fait passer par la souveraineté. En 1940, évidemment, contre les Allemands puis ensuite les Américains qui ont l'usuré de la souveraineté nationale au sortir de la guerre. Et en 58, évidemment, il avait une phrase magnifique. Si on veut définir la souveraineté, je n'ai pas trouvé mieux, il n'y a pas plus joli, il disait que la souveraineté est un trésor en déshérence. La phrase est la suivante. Un appel venu du fond de l'histoire, ensuite l'instinct du pays dont a mené à prendre en compte le trésor en déshérence a assumé la souveraineté nationale dans les droits de guerre. Et cette souveraineté, ce trésor en déshérence, évidemment, il est toujours en déshérence. Elle n'a pas disparu. Parce qu'en délégant la souveraineté, que la souveraineté a disparu aujourd'hui de qui l'a ? Évidemment, les marchés financiers, la BCE, les firmes multinationales qui ont le vrai pouvoir, qui passent par le CETA, notamment, en ce moment, c'est d'actualité, la commission et le lobby. On pourrait parler pendant des heures. Donc, ce qui nous reste, nous, en tant que nation, c'est une vie de vassal pour en prendre un outil correspond avec le mot de souveraineté. Philippe Ségard, évidemment, cette phrase géniale. La droite et la gauche sont des détaillants d'un même eurociste, l'Europe. Aujourd'hui, on a un seul détaillant qui est joli, qui passe le collant, évidemment, mais qui reste un détaillant de l'Union Européenne. Donc, il s'attapte. On voit qu'à notre travail, par exemple, à notre travail, si on voudrait la résumer en deux mots, c'est simplement le fait que, vu qu'on ne peut plus avoir de compétitivité prise par la dévaluation puisqu'on n'a plus de monnaie et plus de petits ponétaires, on s'ajuste sur le salariat, en plus de la déflation salariale. Mais ça, c'est classique. Donc, pour conclure, et c'est la parole qu'on rallie, il s'agit simplement de repenser le rapport à l'histoire, de refaire entrer l'Europe dans l'histoire, de mener la bataille de l'égime audio-culturelle contre les médias, la politique, pour espérer un jour qu'il se passe quelque chose. Macron a de très beaux jours devant lui s'il n'y a pas d'opposition qui lutte simplement sur un camp républicain, souverainiste, contre le... cette de gros sens que j'ai pu appeler le cercle de la raison, les libéraux, libertaires, les européistes. Donc, je ne vois pas comment on peut penser notre alternative que c'est celle de la souveraineté qui passerait évidemment par la bataille culturelle. Et cesser de consentir, évidemment, parce que la question du consentement est évidemment fondamentale dans le rapport à la démocratie. Les peuples consentent toujours à la démocratie aujourd'hui, on consent à l'Union Européenne malheureusement. Donc, il ne faut pas croire... Enfin, je pense qu'on aurait tant de croire qu'elle est forte de la légalité de ses traités. Je pense qu'elle est plutôt forte de la légitimité qu'on lui donne. Et pour finir sur les traités, et encore, c'était le général de Gaulle, il y avait cette phrase à demeure, ça change, c'est pas Macron, Merkel, c'était les traités sont comme les jeunes filles et les roses, je pense que l'Union Européenne dure à ce qu'elle dure à si on sait ce qu'il faut pour... Voilà, merci beaucoup de parler, je vais vous passer la parole. Merci. Une belle collection d'utilisation, je vais tout plaire avec toi à la fin, je vais les noter dans mon petit carré. Puisqu'il me vient de commencer, je pense que le mieux c'est que je fasse un petit rappel historique de comment a commencé l'Union Européenne et puis comment elle a évolué. Et pour finir, expliquer où on en est maintenant, comme ça, ça permettra de... de poser les bases et puis après à Jacques Sapir de continuer sur quelque chose peut-être un peu plus conceptuel. On m'entend là ? Oui. Bon. Alors, la construction européenne est-elle une belle idée qui a mal tourné ou est-ce que le verre était dans le fruit dès le départ ? Est-ce que c'était voué à partir en sucette ? Alors, il y a des défenseurs des deux options et en réalité, je pense qu'aucune des deux ne rend tout à fait compte de la réalité parce qu'à l'origine, il y a eu deux Europes concurrentes. En fait, quand l'Europe a commencé à se construire, il y a eu deux visions concurrentes de ce qu'elles pouvaient être. Il y avait la vision intergouvernementale qui était portée par les gaullistes et il y avait la vision post-politique supranationale qui était portée par ce qu'on appelle aujourd'hui les pères fondateurs mais qui n'ont pas davantage fondé l'Europe que les gaullistes à l'époque. La version intergouvernementale était portée par De Gaulle effectivement qui a essayé de faire primer une Europe politique qui mette l'accent prioritairement sur les questions d'affaires étrangères, de défense, de coopération scientifique et culturelle. Et il a tenté des trucs, il a notamment tenté les deux plans fouchés dans les années 60 qui ont échoué et qui avaient cette vocation à faire coopérer mais la coopération intergouvernementale, pas de l'intégration. À faire coopérer les pays dans les domaines affaires étrangères, défense, échanges culturels. Ça a raté et ensuite De Gaulle il a proposé en fait à Dénower de rattraper le cours en essayant de faire la chose à deux. Il lui a dit on sera probablement suivi si on commence à deux. Est-ce que vous marchez ? Est-ce qu'on fait ça dans le cadre d'un traité bilatéral ? Et là, il a proposé le traité de l'Élysée qui avait à peu près, qui est considéré comme l'acte de réconciliation franco-allemande mais en réalité c'est pas tout à fait ça les véritables, à mon avis, actes de réconciliation. C'était l'invitation d'Adenower à Colombay en 1958. Lorsque De Gaulle invite Adenower dans sa maison de compagnie à Colombay il faut savoir que c'est le seul et unique dirigeant étranger qui le recevra dans ces conditions-là. Le seul. Et il y a un entretien célèbre qui est considéré aussi comme potentiellement l'acte fondateur de la réconciliation franco-allemande. Bon alors ils envisagent de faire le traité de l'Elysée c'était l'idée de De Gaulle c'était de se servir un petit peu de l'Allemagne pour générer une Europe politique française qui soit une puissance stratégique qui puisse s'affirmer de manière indépendante face aux Etats-Unis parce qu'il voulait lui se déprendre de cette reprise américaine sur l'Europe après la guerre. Et il propose ça il propose le traité de l'Elysée que les Allemands vont signer c'est assez ambivalent ce que voulaient les Allemands à l'époque parce que eux ils n'avaient pas du tout cette même ils voulaient s'ancrer à l'Ouest ils n'avaient pas du tout cette même défiance vis-à-vis des Etats-Unis donc ils jouaient un peu sur les deux tableaux c'était une Allemagne avec laquelle il était facile pour la France de négocier parce qu'elle était vaincue parce qu'elle était divisée parce qu'elle économiquement était beaucoup plus faible parce qu'Adenauer était un chancelier rénant plutôt francophile qui n'a rien à voir avec par exemple Angela Merkel qui elle a passé toute son enfance à l'Est c'était pas la même Allemagne mais cette Allemagne là elle est avant tout soucieuse de s'ancrer à l'Ouest et de conserver en fait de conserver sur elle le parapluie américain et ce sera le traité de l'Elysée la première occasion en fait pour l'Allemagne de jouer un tour à la France le Bundestag profitant de l'affaiblissement d'Adenauer pour faire ajouter au traité de l'Elysée un préambule unilatéral dans lequel il sera consigné que la défense c'est prioritairement l'OTAN et que on enterrine dans la joie et la bonne humeur les réalisations supranationales du camp Schumann-Money c'est à dire l'Europe celle qui naissait de l'autre côté dans l'autre camp avec la CK voilà donc le traité de l'Elysée un traité signé mais un traité qui finalement n'atteint pas tout à fait son but un traité bilatéral troisième réalisation de l'époque intéressante c'était le marché commun le marché commun qui n'a pas été initié par De Gaulle mais auquel il s'est rallié parce que ça avait son intérêt pour la France à l'époque il a assez rapidement senti que ça allait privilégier que l'abaissement des barrières douanières entre les 6 allait privilégier les pays les plus industrialisés et il a joué le coup de proposer aux Allemands parce que c'était eux qui seraient les principaux bénéficiaires et ils l'avaient vu déjà il a joué le coup de leur proposer un échange industrie-contre-agriculture et il leur a dit ok on fait le marché unique les pays les plus industrialisés des 6 vont en bénéficier en priorité mais en échange on fait la politique agricole commune et c'est comme ça qu'est née la politique agricole commune qui a longtemps beaucoup bénéficié aux agriculteurs français et qui a commencé à se fonctionner dans les années 80 et qui aujourd'hui ne fonctionne plus comme quasiment tout ce qui est européen hélas en parallèle de cette Europe de cette Europe qu'essayaient de faire les gaullistes il y avait l'autre Europe celle de ceux qu'on appelle les pères fondateurs celle de Jean Moinet et Robert Schumann essentiellement c'était la vision post-politique c'était la vision supranationale la vision de ceux qui voulaient diluer les nations et confier les grandes décisions à des institutions techniques qui échappent à la des libérations démocratiques parce qu'eux considéraient que les nations c'était belliqueux que les peuples étaient sujets à des passions politiques et qu'il fallait rationaliser tout ça en confiant les clés à des experts mus essentiellement par leur savoir et la fraude raison donc ceux-là c'était le fondateur il y avait Jean Moinet Robert Schumann et puis il y avait un certain nombre d'autres gars quand on cherche sur internet les pères fondateurs de l'Europe on tombe sur les noms d'obscurs type alors souvent des mecs du Benelux des néerlandais ou des belges chrétiens démocrates proches des milieux patronaux sans célébrité particulière bon c'est eux les pères fondateurs mais les principaux c'est quand même Jean Moinet et Robert Schumann donc quand même une Europe qui reste très très française même dans sa version supranationale et Moinet et Schumann font la CECA donc la mise en commun du charveau et de l'acier avec la haute autorité de la CECA qui est en quelque sorte l'ancêtre de la commission européenne et sur la base de cette première réalisation supranationale se poursuit l'Europe de Moinet qu'on appelle aussi l'Europe des petits pas avec la méthode des engrenages c'est à dire qu'on a fait ça de manière supranationale dans l'espoir que d'autres pans de la souveraineté basculeraient dans l'escarcelle des techniciens supranationaux bon donc au départ c'était pas du tout écrit la manière dont allait évoluer dont allait se bâtir l'Europe ça pouvait être une Europe intergouvernementale si les gaullistes avaient réussi mais ce n'est pas celle qui a triomphé mais les deux se sont aussi pas mal impliqués à un moment d'abord De Gaulle et Moinet étaient en conflit mais ils ont quand même travaillé ensemble Moinet était commissaire au plan et puis De Gaulle s'appuyait beaucoup sur Adenauer lequel aimait beaucoup Moinet il était très content de l'ACK et très reconnaissant que l'Allemagne revienne comme ça dans le jeu européen grâce à la mention de l'ACK bon donc tout ça a tâtonné un petit peu pendant un bon moment et puis finalement a triomphé la vision supranationale de l'Europe c'est celle qu'on connait aujourd'hui et c'est pour ça que l'histoire officielle nous raconte que les vrais pères fondateurs c'est Jean Moinet qui est d'ailleurs entré au Panthéon Robert Schumann indépendamment de la biographie de ces gens là j'ai lu récemment des éléments de biographie de Robert Schumann c'est pas terrible si on dit qu'il a été on passe un complotiste mais c'est pas glorieux sa biographie c'était pas un collabo mais ça ne peut pas rêver bon presque presque il a voté des pleins pouvoirs à Pétain oui il a été ministre de Pétain très très peu de temps il ne savait pas on ne l'avait pas dit bon donc voilà on est là dans les années 50-60 avec ces deux ces deux possibilités en fait et puis ces deux possibilités qui vont être qui vont masculer du côté supranational à la faveur d'un certain nombre de transformations progressives qu'on n'a pas forcément vu venir d'ailleurs et je voudrais maintenant évoquer un certain nombre de dates clés la transformation a été lente et on a eu une première vraie rupture en 1986 avec la transformation du marché unique en marché commun grâce ou à cause plus exactement de l'oeuvre de la commission de l'or et de l'acte unique qu'il a qui l'a fait qui l'a fait voter un acte unique qui a été conçu par la commission de l'or avec l'aide d'un 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 britannique qui était très proche de Margaret Thatcher qui avait rédigé un livre blanc lequel a été transposé ensuite en en traité l'acte unique et cet acte unique a conduit à ce que soient libéralisés les mouvements de capitaux les services et les mouvements de personnes donc à partir de 1986 on passe donc du marché unique du marché commun au marché unique et ça ça change beaucoup de choses parce qu'en réalité ce sont plus seulement les alors d'abord la libre circulation sans entrave du capital et du travail ça met un petit peu les deux en concurrence et là on se rend compte assez vite que le capital circule beaucoup plus vite que le travail et que en réalité comme il va plus vite il gagne et toute l'histoire de l'Europe en fait c'est c'est l'histoire d'une modification de la répartition de la valeur ajoutée en faveur du capital au détriment du travail c'est très impressionnant de voir ça sur le sur la longue durée parce que ça n'est que ça en fait par ailleurs la mise en place du marché unique les quatre libertés libre circulation des capitaux des personnes des marchandises et des services génèrent un phénomène qui est assez peu connu qu'on a essayé de décrire dans ce livre un peu précisément la femme l'Union Européenne qui est un phénomène de polarisation économique c'est ce que de Gaulle avait vu dès la mise en place du marché commun il avait vu que l'Union économique allait générer des comment dire allait privilégier les pays les plus industrialisés avec les quatre libertés c'est encore plus flagrant parce que les capitaux et le travail se mettent à converger vers librement donc sans entrave vers les pays qui sont historiquement les plus industrialisés pour des raisons de très long terme et en particulier vers l'Allemagne donc les capitaux productifs et la main d'oeuvre vont se loger prioritairement en Allemagne et à partir de là se met en place un phénomène d'eurodivergence qui va conduire à ce que les pays du coeur de l'Europe très industrialisés au départ parce qu'industrialisés plus tardivement se renforcent sans cesse et à ce que les pays de la périphérie s'appauvrissent sans cesse et d'ailleurs quand on voit la manière dont est entrée en crise la zone euro entre 2010 et 2012 et quand on voit quels sont les pays qui ont dû avoir recours à l'aide européenne ce sont essentiellement des pays de la périphérie de la zone euro donc ça vient de loin quand même cette affaire ce sont l'Irlande un pays de la périphérie ouest qui a dû avoir recours à l'aide européenne la Grèce c'est la périphérie sud-ouest l'Espagne qui a reçu une aide du mécanisme européen de stabilité pour ses banques la Slovénie n'est pas passée loin elle a réussi avec un point de rigueur à s'en tirer mais elle n'est pas passée loin et le Portugal voilà l'Italie n'a pas eu besoin d'être sauvée mais l'Italie est un pays qui ne va pas bien et ça va être d'ailleurs le gros la grosse question à gérer bientôt parce que l'Espagne nous a fait un petit coup de crise catalane mais l'Italie a bien derrière ce sont les élections de mars 2018 avec une situation politique qui peut devenir assez explosive ils sont devenus très eurosceptiques les Italiens et puis c'est un pays qui était industrialisé quand même et qui s'est beaucoup affaibli économiquement depuis qu'il est entré dans l'euro je ne crois pas qu'il ait connu beaucoup de croissance d'ailleurs depuis qu'il y est il a une dette énorme il a des banques qui sont fragiles c'est un pays qui peut assez rapidement créer du remont voilà donc les pays de la périphérie sud et ouest de la zone euro sont les pays qui sont entrés en crise en 2010-2012 alors que les pays du coeur semblent relativement préservés il y a une autre périphérie qui elle pose moins de problèmes c'est la périphérie est ce sont les pays d'Europe centrale et orientale et eux n'ont pas l'euro ils reçoivent des chocs moins durs forcément et puis ils sont très intégrés à la plateforme productive à demande donc ils dépendent énormément et eux leur moyen de développement ça a été de se servir du marché unique on les a fait rentrer sans se dire à la la ça va faire du dumping social mais si évidemment leur manière à eux de se développer économiquement comme il n'y a pas eu de transfert budgétaire comme ils n'ont pas pu se mettre à niveau économiquement ils se sont mis à envoyer des salariés dans toute l'Europe voilà et ce sont des pays qui leur modèle de développement économique en fait c'est de l'oblique social c'est de parasiter les autres pays alors ça crée des choses un peu bizarres le Brexit a été beaucoup lié à ça au fait que les ouvriers polonais sont massivement en Grande-Bretagne et qu'à un moment les Britanniques ils ont des stops et puis ça leur pose à eux des problèmes parce que des problèmes de en plus d'une basse fécondité des problèmes de main-d'oeuvre des pays comme la Bulgarie des pays comme la Hongrie qui sont des pays qui se dépeuplent à toute vitesse qui ont même du mal à trouver de la main-d'oeuvre pour leur propre économie et qui en plus de ça du fait qu'ils se sentent en fait fondre qu'ils se sentent disparaître se sentent un peu menacés dans leur être et je pense que les populismes de droite qu'on voit surgir dans ces pays d'Europe centrale orientale c'est cette espèce de crispation identitaire c'est ça c'est à dire ce sont des pays qui se voient fondre la Bulgarie il y a un auteur bulgare qui s'appelle Ivan Krastev qui a écrit récemment un bouquin qui s'appelle je ne sais plus c'est un bulgaire européiste qui a écrit un bouquin d'un pessimiste nôtre à Freud et qui explique notamment à quel problème démographique sont confrontés dans son pays la Bulgarie et plus généralement les pays d'Europe centrale et c'est très spécifique il faut connaître ça parce que je pense ça les met dans un état de panique qui explique beaucoup de choses politiquement chez eux autre métamorphose de l'Europe après la création du marché unique c'est les deux années 91-92 qui voient en même temps se réunifier l'Allemagne et se créer l'euro pour l'un étant la conséquence de l'autre l'Allemagne se réunifie et la France veut la priver de son marque voilà et l'Allemagne change beaucoup avec cette réunification parce qu'elle devient le pays le plus peuplé elle devient beaucoup plus géocentrée elle est au plein centre du continent et ça change énormément les rapports de force et quand la France a vu se profiler ce qui se profilait c'est à dire une Allemagne qui allait la faire chuter de son pied d'estal parce que jusque là l'Europe c'était français les français ont voulu la cadenasser en fait et il y a des morceaux de conversation que j'ai eu il n'y a pas très longtemps entre Kohl et Mitterrand ou des déclarations du banquier central allemand de l'époque qui montrent en fait que les Allemands ils ne voulaient pas du tout de l'euro ils n'en voulaient pas ils venaient de subir ou plutôt de subir les Allemands de l'Est venaient de subir la réunification les Allemands de l'Ouest venaient de la piloter ça avait donné lieu à une intégration monétaire en réalité assez brutale l'Allemagne de l'Ouest en fait a happé l'Allemagne de l'Est lui a a présenté l'agence comme il lui a offert sa monnaie mais en réalité c'est une unification monétaire qui a conduit à des industrialisations et à la ruine de l'économie Est-Allemande et le banquier central Ouest-Allemand de l'époque qui s'appelait Karl Otto Peul avait à l'époque dit avant que Kohl n'impose cette décision il avait dit on ne peut pas faire ça c'est plus que ce que n'importe quelle économie peut supporter on ne peut pas faire ça et Kohl lui a fait avaler ça donc on en était là quand est arrivée l'affaire de la monnaie unique c'est que les Allemands eux ils venaient de se réunifier ils venaient de changer de régime monétaire ils en étaient très contents ils pensaient que ça allait bien fonctionner comme ça et on arrive nous avec la proposition de l'euro et j'ai lu je ne sais plus où cette phrase de Kohl à Mitterrand qui lui dit mais nous on n'a plus le droit on n'a plus le droit de 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 manifester de fierté patriotique le Deutschmark c'est notre étendard on n'a que ça donc il était évident que pour accepter cet euro qui était supposé avoir vocation à encadrer l'Allemagne il allait falloir eh bien accepter leurs conditions et c'est ce qu'on a fait en réalité on a accepté toutes leurs conditions création d'une banque centrale indépendante avec pour mission essentiellement de lutter contre l'inflation pas l'idée de générer de l'emploi pas l'idée de générer de la croissance une banque centrale créée sur le modèle de la de la Bundesbank allemande en réalité et les Allemands n'ont renoncé à leur marque à leur marque qu'à ce prix mais malgré tout le banquier central de l'époque qui était le même donc que celui qui venait de se prendre dans la face la réunification allemande a dit non là moi j'en peux plus c'est pas possible je fais pas ça il a démissionné donc les Allemands les Allemands véritablement enfin la droite allemande ne voulait pas de cet euro parce que eux ils tiennent à la rigueur monétaire ils tiennent à la stabilité monétaire ils voulaient pas de ce truc et on espérait pouvoir enrayer la montée de la puissance allemande avec ça mais ça s'est pas du tout passé comme ça puisque comme on a fait l'euro à leurs conditions et bien en réalité c'est eux qui en ont profité ils se retrouvent avec une monnaie sous-évaluée pour leur économie qui les rend hyper compétitifs ils se retrouvent en situation la situation qu'on fait aujourd'hui des excédents commerciaux qui sont les plus importants du monde etc etc aujourd'hui ils sont pas très contents les milieux conservatorialement parce que le problème c'est que l'euro dans ces conditions n'est pas viable pour les pays du sud et qui rentrent en crise les uns après les autres donc la banque centrale européenne est obligée de s'autonomiser un petit peu des dogmes allemands et de mener un petit peu sa politique autonome qui est une politique de largesse au vu de pour un ordre libéral allemand c'est une politique de largesse et ça leur convient pas du tout il n'y a pas de point moyen possible en fait dans la zone euro parce que ce sont des économies qui sont complètement différentes il n'y a pas d'intérêt général commun monétaire entre la Grèce et l'Allemagne donc aujourd'hui la politique hétérodoxe menée par Mario Draghi déplait aux allemands et c'est un très nombre de partis conservateurs la CSU-Bavaraz notamment milite pour que le prochain banquier central en 2019 soit allemand voilà donc on va avoir encore des tas de pérépécies troisième événement mais j'en ai déjà un petit peu parlé qui bouleverse la physiologie de l'Europe c'est l'entrée dans le marché unique sans transition des pays d'Europe centrale orientale c'est l'élargissement de 2004-2007 une entrée massive qui là encore modifie la géopolitique de l'Europe il y a un basculement à l'est ça a plein de conséquences j'en ai un petit peu parlé ça en a eu encore aujourd'hui ça en a eu aux dernières élections européennes où on voit monter en puissance au sein des institutions européennes alors le parlement mais aussi par voie de conséquence la commission un certain nombre de pays qui prennent de plus en plus de responsabilités et ces pays ce sont la Pologne et les pays baltes qui prennent des postes de commissaires qui sont les polonais ont énormément de députés européens c'est normal c'est un pays peuplé bon on s'éloigne de plus en plus quand même de l'influence française ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait imaginé au départ voilà bon alors il y a un quatrième événement et celui-là il est plus récent il est étonnant parce qu'il va à rebrousse-poil de ce qu'on supposait être le sens de l'histoire en fait le quatrième événement qui modifie encore les frontières et la configuration de l'Europe c'est Brexit en fait en 2016 les référendums sur Brexit parce que en réalité il apparaissait comme naturel que l'Europe grandisse sans cesse qu'elle s'élargisse sans cesse pourquoi pas à l'Ukraine pourquoi pas à ceci pourquoi pas à cela pourquoi pas au monde entier mais pour la première fois elle vient de se rétracter elle vient de se rétracter sur son Ouest donc ça devient de plus en plus et c'est d'ailleurs ce que les Anglais ont fui c'est-à-dire une Europe qui va de plus en plus mal qui est gérée de manière de plus en plus autoritaire avec l'émergence de démocratie illibérale alors que eux c'est quand même la démocratie libérale par excellence qui pousse un peu partout et les Anglais se sont éloignés de ce truc qui est en train de redevenir une Europe continentale très intégrée avec une Allemagne de plus en plus prussienne des pays des pays d'Europe centrale et orientale qui nous refont l'Empire austro-hongrois avec en réalité ils sont tous en train de se mettre à être gouvernés par des pays de même type des gouvernements de même type les pays Autriche Pologne Hongrie c'est l'émergence de ces droites un peu populistes bof je sais pas anti-immigration en tout cas c'est sûr qui se sont beaucoup renforcés à la faveur de la crise d'immigrants en 2015 bon voilà les Anglais décident de fuir tout cela et c'est symboliquement très fort en fait parce que d'abord alors d'abord ça change effectivement les frontières ça change une nouvelle fois le centre de gravité de la construction européenne mais c'est le premier départ et symboliquement c'est la fin si vous voulez de cette idée que l'Europe est irréversible qu'on ne peut qu'y entrer mais qu'on ne peut jamais en sortir c'est aussi la fin de l'idée selon laquelle selon laquelle la souveraineté nationale n'existe plus la Grande-Bretagne a décidé de reprendre sa souveraineté nationale c'est la plus ancienne démocratie d'Europe qui fait ça et elle le fait en disant nous on le fait aussi pour des raisons démocratiques c'est à dire que il y a eu la question migratoire pendant la campagne qui a été très présente mais il y a eu aussi la question de on va rétablir la priorité du droit national sur le droit communautaire et on va ne plus obéir aux injections de la cour de justice de l'Union Européenne donc ils l'ont fait pour des motifs à la fois économiques le problème du dumping social des pays de l'Est et pour des motifs démocratiques et ils se sont sauvés et on nous a dit que ça allait être terrible que l'économie britannique allait se casser la gueule etc. en fait il ne se passe rien pour l'instant il ne se passe rien tout est à peu près normal un accord finira forcément par être trouvé puisque c'est quand même une grande puissance économique et militaire en Europe la Grande-Bretagne donc on ne va pas les jeter dehors comme des chiens donc bon voilà on en est là j'ai parlé de combien de temps je dois arrêter je vous fais rapidement un petit tour d'horizon des institutions européennes qui surnagent au milieu de tout ça parce que on a les trois institutions européennes majeures que le juriste Antoine Vauchez appelle les trois indépendantes qui sont la commission la banque centrale européenne et la cour de justice de l'Union qui sont importantes moi je me suis beaucoup intéressée à un moment et avec cette c'est vrai qu'elles se sont elles ont eu du pouvoir elles se sont beaucoup fait la courte échelle les unes aux autres elles ont exercé des responsabilités politiques la banque centrale européenne elle a la monnaie et donc c'est un instrument de souveraineté la monnaie donc elle a un véritable pouvoir politique mais c'est moins intéressant aujourd'hui puisque comme on a l'impression que l'histoire redémarre ce qui est plus intéressant observé aujourd'hui c'est les rapports entre les états c'est la fin de l'union européenne et le retour de l'Europe en fait mais ces institutions nationales elles sont toujours là alors vous avez la commission qui est la moins indépendante des trois parce qu'elle obéit beaucoup au conseil en vérité et puis elle est plus au contact avec les états membres elle donne beaucoup de directives dans le domaine budgétaire donc la création de l'euro a fait perdre de la souveraineté dans le domaine monétaire mais aussi dans le domaine budgétaire parce que la commission européenne met en oeuvre le semestre européen qui est quand même qui correspond à un contrôle étroit qu'elle exerce sur les budgets des états membres mais la commission elle est quand même pas mal phagocytée par le pays le plus puissant c'est à dire l'Allemagne Jean-Claude Juncker a été pour ainsi dire désignée par Angela Merkel parce qu'elle ne voulait pas de Michel Barnier pas d'un français et le numéro 2 de la commission qui est l'homme fort en vérité est un allemand voilà j'ai oublié son nom mais c'est un allemand c'est un allemand donc voilà pour la commission européenne la banque centrale européenne c'est un peu le bundozer on l'a vu au moment de la crise grecque c'est un organisme c'est un organisme supranational qui s'est autonomisé complètement c'est le seul organisme véritablement fédéral puisqu'il gère une mode fédérale sans budget fédéral sans état fédéral donc c'est quand même un petit problème c'est une invention très particulière mais du coup ils font un peu ce qu'ils veulent et ils ont ils ont ils ont véritablement acquis Mario Draghi véritablement a devenu un homme politique qui prend des décisions qui sont des décisions majeures et on l'a vu au moment de la crise grecque ça s'est très bien vu le rôle joué par la banque centrale européenne dans la capitulation de Tsipras c'est quand même une banque centrale qui joue contre un pays dont elle est la banque centrale et qui le met à terre quoi dès l'arrivée de Tsipras au pouvoir en réalité en janvier 2015 la banque centrale européenne a pour ainsi dire fermé pas fermé mais presque bien serré le robinet des liquidités ce qui a fait que les banques grecques avaient de plus en plus de mal à se refinancer et ce qui a mis l'économie sous un stress énorme et c'est la banque centrale européenne alors il y avait le regroupe bien sûr à la manœuvre le regroupe très largement dominé par le camp chaud bleu mais le regroupe il n'a pas les moyens techniques en réalité les moyens techniques ils ont été mis en œuvre par la BCE qui a systématiquement sapé toute tentative de faire quoi que ce soit de la Grèce et qui a été particulièrement féroce pendant la période qui a précédé le référendum de juillet 2015 c'est à dire entre l'annonce du référendum et le référendum lui-même la BCE a fermé les banques grecques histoire de générer du stress et de priver le pays ça n'a pas marché ça n'a pas marché mais très probablement les banques devaient être à ce moment-là en très mauvais état parce que pour que finalement Tsipras se retourne c'est qu'il devait se sentir pour qu'il jette son référendum à la poubelle c'est soit qu'il espérait le perdre soit qu'il ne savait plus quoi faire voilà donc ça c'est la force de frappe étonnante de la BCE qui s'est vue pendant la crise grecque de manière incroyable et la troisième institution supranationale d'importance c'est la Cour de justice de l'Union Européenne qui pond beaucoup de jurisprudence interprétative qu'on connaît mal sur les travailleurs détachés elle a beaucoup 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 oeuvré à libéraliser le système par exemple il y a beaucoup d'arrêts qui interprètent toujours les choses défavorablement aux salariés et favorablement à leurs employeurs mais il y a eu surtout dans les années 60 et c'est étonnant parce que ça a échappé j'ai l'impression aux dirigeants politiques de l'époque en espèce de case juridique de la CJCE à l'époque au cours de justice des communautés qui a décidé de manière jurisprudentielle c'est à dire sans en référer à personne et sans que ce soit avalisé par personne que le droit l'opéen imprimerait désormais sur les droits nationaux voilà c'est ça l'arrêt costa et l'arrêt c'est ça et à ce moment là à ce moment là la CJE a décidé que voilà le droit européen prime personne ne lui dit non il prime et ça en réalité ça veut dire que ça veut dire que c'est quasiment une constitution que les traités vont être quasiment constitutionnalisés c'est un constitutionnaliste allemand il est arrivé qui disait ça dans un article paru dans le débat récemment il disait la cour a constitutionnalisé les traités dans les années 60 donc en réalité quand on a fait voter les citoyens pour leur faire valider ou pas le traité constitutionnel il était de toute façon impossible qu'on ne qu'on tienne compte des noms puisque la constitution la quasi constitution elle était déjà là bon voilà nos trois institutions indépendantes nos pays membres qui ne vont pas très bien alors maintenant on fait quoi on en est en fait à un stade où c'est le pays le plus puissant le pays du coeur qui est en train d'entrer en crise l'Allemagne ne va pas très bien ça fait 120 jours qu'elle n'a pas de gouvernement on aurait pu s'attendre on peut encore s'attendre qui sait à ce que la France s'engouffre dans la brèche et essaye de lui dire non mais maintenant on va tout changer Merkel est affaiblie elle ne fera jamais de saut fédéral le préaccord de coalition qui vient de trouver au forceps entre Merkel et Schulz et qui monte en épingle le saut fédéral en réalité c'est n'importe quoi ils ne feront jamais ce saut fédéral les Allemands de toute façon le peuple allemand n'en veut pas la sanction électorale qui a été donnée à la grande coalition en septembre ça veut dire ça il n'y a pas de saut fédéral la cour de Karlsruhe l'a rendu anticonstitutionnel c'est à dire avec la guerre de 2009 que tu décris dans ton livre elle dit qu'il n'y a pas de peuple européen elle dit qu'il n'y a pas de peuple européen donc il n'y a pas de saut fédéral possible de mutualisation des dettes aussi c'est ça le jeu on a tellement fait n'importe quoi on peut faire encore n'importe quoi mais c'est vrai que cette crise politique en Allemagne on aurait pu s'attendre parce que depuis le début Macron dit je vais faire des réformes pour regagner la confiance de l'Allemagne oui d'accord mais l'Allemagne elle a aussi besoin de faire quelques réformes c'est un pays qui est en sous-investissement chronique c'est un pays où il y a énormément d'inégalités c'est un pays où la demande où la demande a besoin d'être relancée ce qui ferait du bien à toute l'Europe à aucun moment personne ne pense à lui dire bon maintenant t'es un peu au pied du mur avec ton absence de gouvernement là maintenant on va changer la donne non non on continue avec il faut faire des réformes pour regagner la confiance de l'Allemagne on en est là je sais pas plus voilà mais on a fait pour regagner la confiance de l'Allemagne on a fait donc la super loi travail par ordonnance voilà elle est faite on en est là voilà j'ai terminé merci bien alors moi je vais chercher à vous donner plutôt un cadre conceptuel qui va vous permettre après de pouvoir utiliser tout le matériau que vous a fourni Coralie Deloum qui est un matériau extrêmement important parce qu'il faut savoir que effectivement on est sur un processus qui n'est pas simplement lié au vote de Maastricht ou même à l'actunique on est sur un processus qui commence bien avant et qui par ailleurs est d'une certaine manière conjoint parce qu'il ne faut pas non plus dire que tous les problèmes que nous rencontrons sont des problèmes dus à l'Europe bien sûr un grand nombre de problèmes sont dus à l'Europe mais il y a un certain nombre de problèmes qui sont aussi dus à la logique propre de nos systèmes politiques et là vous allez voir comment ces deux vont pouvoir se combiner alors le premier point que je voudrais dire c'est vrai on peut penser qu'aujourd'hui la notion de souveraineté et des souverainistes sont un petit peu aux enfers ils sont un petit peu aux enfers ils sont assimilés à des gens d'extrême droite pour certains la souveraineté et bien maintenant plus personne n'en parle même si beaucoup de gens y pensent mais ça c'est un autre problème mais il faut faire attention parce que dans la métaphore des enfers il y a deux manières de concevoir les enfers il y a la manière évidemment chrétienne et puis il y a la manière classique qui nous vient des grecs et des romains et dans cette conception les enfers c'est aussi là où se trouve la richesse Hadès qui est le dieu des enfers est aussi le dieu des mines c'est le dieu qui d'une certaine manière a la main sur l'ensemble des richesses et donc d'une certaine manière il n'est pas mauvais que l'on fasse ce petit tour par les enfers s'il s'agit effectivement des enfers de la tradition classique et de la tradition antique parce que je pense que ça peut être justement un moment de réappropriation et de refondation de toute une série de concepts qui sont tout à fait importants alors pourquoi cette souveraineté est-elle importante et bien la question de la souveraineté elle est indissociablement liée à la question du politique je ne dis pas de la politique mais du politique il faut faire très attention sur cette distinction ce que l'on appelle le politique c'est la capacité à décider il n'y a pas de politique qui ne soit fondamentalement un décisionnisme or ce que l'on assiste ce à quoi on assiste depuis la fin du 19ème siècle et toute une série de sociologues et de juristes l'ont parfaitement analysé alors bien sûr vous êtes à Sciences Po donc je pense que vous avez entendu parler de Carl Schmitt oui bon mais il faut savoir que Carl Schmitt a été l'élève de Max Weber et d'une certaine manière toute une partie des idées de Carl Schmitt sont directement empruntées à Max Weber bon après Carl Schmitt va y ajouter certaines de ses idées certaines parfois aussi de ses obsessions il faut bien les appeler comme telles c'est pas nécessairement le plus intéressant mais il y a quelque chose qui est très bien vu par ses auteurs c'est la nécessité de combiner la légalité et la légitimité vieux problème vieux problème qui nous renvoie à l'un des mythes les plus prégnants dans la politique c'est évidemment le mythe d'Antigone vous connaissez l'histoire le frère d'Antigone est maudit par le roi parce qu'il a fait appel à l'étranger quand s'est posé le problème de la guerre civile la thème et on décide qu'on le laissera sans sépulture Antigone dit il n'est pas possible de le laisser sans sépulture c'est le condamner à ne jamais rejoindre les enfers à errer jusqu'à la fin des temps dans les limbes et symboliquement elle va déposer une poignée de terre sur le coffre elle est condamnée à mort par le roi qui dit mais tu as en frein l'ordre formel que j'avais donné et on voit bien alors c'est cette manière dont tous les gens à partir de la réforme humaniste vont lire cela et ils vont le lire sur le thème c'est l'opposition entre la légalité Créon le roi et la légitimité que représente Antigone en fait la question est un petit peu plus compliquée que ça parce qu'Échille fait intervenir non pas deux personnages mais un troisième personnage avec le fils du roi qui est par ailleurs l'amant d'Antigone et qui cherche à concilier les deux et qui explique à son père qu'il ne peut pas y avoir de légalité hors la légitimité comme il se retourne vers Antigone et il lui explique qu'une légitimité qui ne se traduirait pas par des actes légaux n'aurait pas de sens non plus et on voit bien qu'à travers ce mythe il y a la volonté pour Échille de poser d'une certaine manière la contradiction mais au sens là je dirais de contradiction dialectique qui existe entre la légalité et la légitimité le problème que l'on a dans les démocraties libérales en Occident que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis depuis grosso modo la fin du 19ème et le début du 20ème siècle c'est que vous avez une légalité qui tend à s'autonomiser par rapport au principe de la légitimité et c'est bien pour cela que ce soit Weber ou que ce soit Schmitt parle d'une dissolution du politique par l'instance technicienne alors que cette instance technicienne soit l'instance juridique de gestion d'une certaine manière du gouvernement qu'elle soit aujourd'hui une instance technicienne économiste et qu'elle soit peut-être demain une instance technicienne de génétique disons d'ingénierie génétique voire d'informatique mais d'une certaine manière il y a bien une perte de la notion du politique c'est-à-dire de la notion de l'existence d'un bien commun au sein d'une société donnée et le fait que ce bien commun s'impose à l'ensemble des acteurs de cette société par ailleurs toute une série de juristes ont insisté sur le fait que la légalité au sens pur alors encore je vais parler de choses que ceux d'entre vous qui font du droit public ou qui font de la philosophie du droit connaissent certainement par exemple le personnage de Kelsen de Hans Kelsen bon l'idée d'une légalité absolue ce heurte à une réalité qui est le fait que cette légalité peut être mise au service d'un pouvoir tyrannique et l'exemple qui est classiquement donné en tous les cas que moi j'utilise très souvent dans mes cours c'est l'exemple de l'Afrique du Sud de l'apartheid qui est un régime d'état de droit mais qui est évidemment un régime largement haïssable à cause des principes qui se mettent en place dans cet état de droit donc il ne faut pas confondre la notion de l'état de droit avec la notion par exemple de démocratie et ça c'est un point qui est extrêmement important mais qui n'est pensable en réalité qu'à travers une distinction très nette entre légalité et légitimité mais le problème à ce moment là si on dit la légitimité d'accord c'est le fait de pouvoir contester les lois existantes très bien mais au nom de quoi ? et là on se rend compte que c'est quelque chose qui a été pensé depuis plus de 2000 ans et on va revenir à la tradition romaine dont d'ailleurs nous sommes très largement les héritiers avec évidemment toute une série de transformations mais malgré tout le terme même de république vient de la Grèce mais aussi de Rome vous savez que dans la république romaine et la république romaine se construit dans un rejet de la royauté la royauté pour les romains c'est un pouvoir où celui qui a le pouvoir n'en fait usage qu'en fonction de son bon plaisir donc c'est le règne de l'arbitraire pur ce que par la suite Augustin appellera le tyran bref la première notion qui apparaît dans le droit romain c'est la fameuse formule que vous connaissez certainement le sénat et le peuple romain sauf que vous avez là un petit problème de philologie pourquoi le constituant romain utilise-t-il la post-position coué alors qu'il aurait pu utiliser la préposition être il aurait très bien pu dire sénatus être populus roman ou or là il faut savoir que ces deux termes que ce soit le être ou que ce soit le coué nous le rendons en français par le même mot et mais ce n'est pas le même et si vous utilisez être c'est-à-dire que vous concevez qu'il y a là deux entités qui sont d'une certaine manière distinctes et qui ne peuvent pas être réunies si vous utilisez le coué vous avez comme conception le fait que ces deux entités font partie d'un même ensemble il s'agit bien d'une construction politique mais cette construction politique elle renvoie à l'unité du peuple romain alors le sénatus populus coeromanum le fameux espécuaire que vous retrouvez d'ailleurs encore maintenant puisque d'une certaine manière c'est toujours la devise de la république italienne il est extrêmement important y compris quand on passe de la république à l'empire vous savez que les empereurs ont besoin de ce qu'on appelle une loi d'investiture au sénat évidemment le sénat va toujours voter la loi d'investiture il n'y a pas de véritable enjeu mais cette loi d'investiture est néanmoins importante parce qu'elle fixe le cadre juridique de leur action et alors on a une de ces lois d'investiture qui est arrivée jusqu'à nous c'est la loi d'investiture de Vespasien et là le point est extrêmement intéressant parce que ce que dit cette loi d'investiture c'est que tous les actes de l'empereur sont considérés comme étant faits pour le bien du sénat et du peuple de Rome ce qui veut dire que l'empereur dans la tradition romaine n'est pas un roi c'est en réalité une forme certes très étendue de dictature et je vous rappelle que le dictateur est un magistrat dans la Rome républicaine c'est donc une institution de la république romaine le dictateur était un magistrat élu par le sénat pour six mois à un an renouvelable qui pouvait prendre des actes législatifs et non pas seulement des actes exécutifs autrement dit on lui déléguait une partie du pouvoir du sénat il y a eu des bons dictateurs des dictateurs qui ont accepté de remettre leur pouvoir dans les mains du sénat un très connu c'est Fabius le temporisateur Fabius Contator l'adversaire d'Hannibal et à ce moment là parce qu'il y a une crise politique et militaire extrêmement importante on fait de Fabius qui est un ancien consul il est élu dictateur par le sénat et à la fin de son mandat il va redonner le pouvoir au sénat et puis on a évidemment le dictateur qui outrepasse son mandat le meilleur exemple étant le cas de Silla vous savez lors de la fameuse guerre civile entre Marius le camp des populaires des populares et Silla le camp des aristocrates du sénat Silla lui se fait nommer dictateur à vie et en fait c'est ce modèle là qui va servir de modèle à l'empire et non pas le modèle de la royauté alors c'est quelque chose j'ai fait cette petite digression sur l'histoire mais c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'on voit que en réalité il y a dès l'origine de la république romaine et même ça se poursuit dans l'empire il y a cette notion que le pouvoir est délégué à un homme mais que cette personne doit nécessairement agir pour le bien des constituants qui sont le peuple autrement dit la notion de souveraineté populaire ne date pas de la révolution et ça c'est un point extrêmement important et elle est en réalité consubstantielle à une notion de souveraineté celle qui s'applique avant alors il faut savoir qu'il y a une autre notion de souveraineté mais cette notion de souveraineté elle est d'un usage assez réduit c'est la souveraineté du roi que vous trouvez dans la bible la citation c'est le livre de Samuel et là vous voyez qu'il y a une forme de négociation entre Yahvé et les juges et dans cette forme de négociation on arrive à définir le pouvoir du roi mais ce pouvoir du roi se définit par rapport à une seule souveraineté qui est celle de Dieu le fameux Dieu unique et on voit très bien comment si on passe de l'univers hébraïque à l'univers chrétien qui est au départ très fortement influencé par l'univers hébraïque c'est une évidence même s'il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas oui Jésus il est juif il est circoncis en particulier Marie elle est juive bien bon ça va pas même si après il y a la volonté d'abandonner toute une série de pratiques pour donner justement à la religion chrétienne son universalité c'est un autre problème mais on voit bien que là il va y avoir un véritable problème quand la tradition romaine va s'hybrider avec la tradition chrétienne donc le problème du fameux roi de droit divin c'est quelque chose qui nous vient de la tradition chrétienne mais qui ne nous vient pas de la tradition romaine sauf que ce roi de droit divin est-il réellement tout puissant là je vous renvoie aux mémoires de Saint-Simon dans le fameux passage où Saint-Simon dresse ce qu'il appelle le tableau du siècle la mort de 14 et vous savez qu'il reprend d'une certaine manière l'ensemble des discussions sur quel était le pouvoir du roi et Saint-Simon dit une chose extrêmement intéressante alors il raconte quelque chose à laquelle il a assisté ça se passe grosso modo un an à un an et demi avant la mort de Louis XIV vous savez qu'on vient de fêter les 300 ans de la mort de Louis XIV alors c'est dans le petit coucher du roi donc un certain nombre de grands nobles et Saint-Simon et effectivement ce qu'on appelle un grand noble bon assistent au coucher du roi c'est-à-dire qu'on enlève ses habits au roi on lui met sa robe de chambre et puis il va aller dans son et dans ce temps-là évidemment il parle et Louis XIV derrière le paravent leur dit elle a voulu que je fasse un testament elle c'est madame de maintenant je l'ai fait pour avoir la paix ce qui entre parenthèses nous dit quels étaient les rapports dans le couple mais ça c'est un autre problème il en sera comme de celui de mon père il sera cassé le jour de ma mort c'est intéressant le roi qui est censé être de droit divin qui est censé avoir la totalité du pouvoir fait cette prédiction et dit au grand noble oui j'ai fait un testament mais vous savez très bien comme moi qu'il n'en sera tenu aucun compte pourquoi dit-il cela parce qu'il a mis dans son testament des choses qui sont considérées comme impossibles par les fameuses lois fondamentales du roi et en particulier il a inscrit ses enfants bâtards grosso modo à l'époque sept enfants bâtards qui ont survécu attendez il a eu beaucoup plus d'enfants naturels mais les bâtards qui sont reconnus il les a inscrits dans l'ordre de la succession or cela est bien entendu considéré comme scandaleux par rapport aux fameuses lois fondamentales lois fondamentales qui d'ailleurs ne sont pas écrites qui sont des lois purement coutumières et effectivement trois jours après la mort de 2014 le régent apporte le testament devant le parlement de Paris c'est un parlement de juges et le fait casse donc ça veut dire que même le souverain le plus puissant doit respecter ce qui apparaît comme une proto-constitution et ça montre bien qu'en réalité c'est la tradition romaine qui a prévalu sur la tradition chrétienne alors le problème de la souveraineté c'est que l'on dit très souvent la souveraineté est une notion de droite ou alors qu'on va opposer on dit voilà oui il y a une souveraineté de droite c'est la souveraineté de la nation il y a une souveraineté de gauche c'est la souveraineté populaire vous comprenez bien à travers ce que je vous ai dit que c'est complètement faux qu'en réalité la souveraineté populaire elle apparaît très tôt bien avant 1789 que le problème n'est pas d'opposer la souveraineté de la nation à la souveraineté populaire ça serait d'opposer la souveraineté issue de Dieu ça c'est la tradition chrétienne si vous voulez à la souveraineté populaire mais en réalité plus personne ne défend cette notion de souveraineté divine donc en fait il n'y a plus aujourd'hui comme mode opératoire que la souveraineté populaire et par ailleurs cette souveraineté populaire bien entendu elle s'exprime à travers la souveraineté de la nation ce qui a été dit sur l'article 3 de la constitution de la 5ème république est entièrement exact mais il faut comprendre que les légistes les constitutionnalistes que ce soit Léo Hamon que ce soit Michel Debray bon qui ont ou même René Cassin qui a été consulté qui ont contribué à l'écriture de la constitution de la 5ème république il s'appuie évidemment sur toute une tradition légale en France une tradition d'ordre juridique bon vous avez en particulier les travaux de Karen Malberg qui sont extrêmement importants et qui va aboutir au fait que le peuple s'exprime à travers la nation et d'une certaine manière peuple et nation sont les deux faces de la même pièce de monnaie même si dire que ce sont les deux faces ne veut pas dire qu'ils peuvent être confondus mais là il faut être capable de faire un petit peu de dialectique donc on voit bien que la souveraineté n'est ni de droit ni de go elle est et par ailleurs si vous reprenez un autre auteur classique Hobbes vous avez une phrase extrêmement intéressante dans Hobbes qui est celle que pour Hobbes il y a une inséparable connexion entre la puissance souveraine la puissance du souverain et la puissance de faire des lois en réalité la souveraineté c'est bien la capacité de faire des lois alors cela me conduit à voir les trois exercices de cette souveraineté car il est très clair que la souveraineté ne vaut que par son exercice d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est Carl Schmitt dans théologie politique c'est d'ailleurs même l'une des premières formules qu'il utilise elle vient d'ailleurs après le fait que Carl Schmitt dit est souverain celui qui décide dans l'état d'exception et qui décide de l'état d'exception chose extrêmement importante on décide de passer à l'état d'exception mais on décide aussi de qu'est-ce qu'on va discuter dans la procédure d'état d'exception et après il dit la souveraineté ne vaut que par son exercice or on voit très bien aujourd'hui que l'exercice de cette souveraineté il passe par trois niveaux il y a d'abord la souveraineté sociale le fait de décider qu'on prend dans un pays un certain type de loi sociale alors vous allez me dire oui mais certains pays ont pris des lois sociales très régressives oui bien sûr le fait de dire que l'on est souverain ne veut pas dire que tout ce qui est fait par un état souverain doit être accepté on a bien entendu le fait de d'avoir des des opinions différentes sur la forme d'exercice ou la nature plus exactement qui va émerger à travers cet exercice de la souveraineté mais on voit bien que si on veut pouvoir légiférer dans le domaine social il faut être souverain le deuxième point c'est évidemment la souveraineté politique il ne peut pas y avoir de démocratie sans souveraineté parce que la démocratie vous connaissez la formule la tyrannie c'est d'une certaine manière tu ne peux rien dire la démocratie c'est où elle cause toujours bon la démocratie ne vaut qu'à partir du moment où vous pouvez avoir des décisions qui ont un impact réel sur la vie de la communauté mais pour pouvoir avoir des décisions qui ont un impact réel il faut que vos décisions ne soient pas préemptées par une autorité supérieure et donc on voit bien là la démocratie implique l'existence de la souveraineté et puis il y a un troisième élément c'est la notion de l'identité là aussi il faut éviter de faire des confusions parler d'identité ce n'est pas être identitaire d'ailleurs Fernand Braudel a écrit un petit livre extrêmement intéressant sur l'identité de la France cette notion d'identité elle parcourt pratiquement tous les grands auteurs Renan aussi parle de l'identité et d'ailleurs il dit des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui vont au-delà de la fameuse formule que l'on retient toujours c'est un pacte qui est renouvelé tous les jours il explique que cette identité elle s'appuie sur l'histoire elle s'appuie sur la manière dont les acteurs ont d'une certaine manière en un sens intégré l'existence d'un certain nombre d'institutions et donc ça veut dire qu'il faut évidemment distinguer l'identité politique des identités ethniques alors de ce point de vue là on a un très bel exemple quand la Grande-Bretagne décide en 2016 de voter pour le Brexit quand les électeurs anglais votent pour le Brexit d'une certaine manière ils expriment un sentiment d'identité alors bien sûr on peut dire qu'il y avait des gens qui ont voté pour le Brexit pour des raisons qui sont beaucoup moins nobles pour des raisons racistes tout à fait évident mais c'est vrai dans tous les votes si vous voulez et cette identité en fait elle se rattache à des choses qui sont très anciennes si vous regardez dans l'histoire de la constitution progressive de la nation britannique vous avez deux choses qui sont tout à fait deux moments qui sont fondamentaux le premier moment c'est la grande charte la grande bretagne c'est le premier royaume où d'une certaine manière les nobles vont imposer aux souverains non pas un corps de loi coutumière mais un corps de loi écrite le roi est obligé de signer la grande charte la magna carta et puis il y a une deuxième il y a un deuxième moment de cette identité politique britannique qui est tout à fait important c'est le schismen de l'Ikan c'est ce magnifique bras d'honneur que fait Henri VIII à l'Europe continentale et au pape alors il fait ce bras d'honneur mais beaucoup d'autres souverains auraient bien envie de le faire ils ne le font pas parce que eux ils considèrent qu'ils sont peut-être plus à même de faire pression sur le pape pour obtenir ce qu'ils veulent du pape que ne l'est le roi d'Angleterre il faut rappeler quand même que l'Angleterre sous Henri VIII c'est un petit pays bien sûr c'est un pays très dynamique qui est en train de s'enrichir ou dont les nobles sont en train de s'enrichir toujours préciser ça bien mais c'est un pays de 4 millions à 5 millions d'habitants la France en a déjà 16 à 17 le conflit entre le roi de France et le pape il a pris des formes assez particulières rappelez-vous où Philippe le Bel envoie l'un de ses principaux légistes et officiers pour lire une mise en accusation au pape le problème c'est que avec Philippe le Bel il y a les alliés du roi de France et dans ces alliés du roi de France il y a un noble romain qui a quelques comptes à régler avec le pape et c'est là où survient le fameux incident d'Agnani l'homme soufflette le pape et comme on dit le gant est efféré le vieil homme en est mort deux jours après quand même vous voyez le niveau de violence on a un roi de France qui indirectement provoque la mort du pape et qui va se servir de cette mort du pape pour faire migrer la papauté de Rome à Avignon où elle va rester un peu plus d'un siècle ça vous dit aussi beaucoup de choses sur les relations entre le roi dit très chrétien et la papauté donc ce qui se passe en Angleterre on peut parfaitement comprendre pourquoi il se passe Henri VIII n'a pas les moyens de faire ce qu'a fait le roi de France donc il décide de dire ben non voilà comme la mode est justement à des réformes au sein de la chrétienté oui c'est l'époque de Luther bon etc ben voilà moi je décide que on va fonctionner comme ça en fait on voit très bien que se constitue à travers cet incident historique une grande partie de l'imaginaire de la culture politique britannique d'ailleurs je vous signale que jusqu'en 1912 un catholique ne pouvait pas être un haut fonctionnaire en Grande-Bretagne peu de gens le savent mais il y avait cette mesure de ségrégation par rapport aux catholiques tout simplement tout simplement parce que l'une des vieilles craintes des élites britanniques c'était que arrive comme aux fonctionnaires des catholiques que l'on supposait un féodéopapre et qu'il cherche à ramener de force l'Angleterre vers la patauté et tous les débats parce que d'un point de vue théologique il y a assez peu de différences entre anglicans et catholiques mais tous les débats qui existent entre ces deux régions sont des débats essentiellement politiques et donc on voit que là on se retrouve à peu de choses fraises avec le cadre du Brexit donc tout ça pour vous dire que la question de l'identité elle est effectivement extrêmement importante mais qu'il faut évidemment d'une certaine manière la nettoyer de ses dimensions ethniques même de ses dimensions linguistiques il y a des peuples qui sont profondément unis et qui ont des langues différentes prenez les suisses le sentiment national suisse il existe de manière tout à fait tout à fait évidente pourtant vous avez trois langues et demie en Suisse je considère que le romanche peut être considéré comme une demi-langue mais c'est quand même la réalité donc on voit bien que c'est une communauté politique mais qui a construit justement son identité et je terminerai sur cette question des institutions puisque voilà j'ai dit que les institutions étaient centrales à la question de l'identité politique mais les institutions sont aussi évidemment un élément central de la souveraineté politique et bien entendu de la souveraineté sociale et il faut toujours se rappeler de ce qu'a écrit François Guizot 1832 oui Guizot n'a pas été simplement le ministre de Louis-Philippe il fut un des très grands historiens français dans sa fameuse sixième leçon sur la civilisation européenne il parle pas de civilisation française il parle de civilisation européenne parce que il démontre en fait l'existence d'une différence entre ce qu'il appelle l'Europe et l'Asie alors ce que dit Guizot et c'est extrêmement important c'est que ce qui caractérise la civilisation européenne c'est l'affrontement entre trois classes la classe sociale ça serait pas plutôt des ordres oui Guizot fait volontairement la confusion il utilise volontairement le terme de classe pour désigner ce qui était désigné par les autres historiens avant lui comme des ordres autrement dit la noblesse le clergé le tiers état bon et il explique que en fait ces trois classes se sont affrontées dans l'histoire que aucune n'a pu l'emporter et que de la nécessité à un moment donné d'arriver à un compromis sont nées les institutions c'est une idée d'une très grande force que vous retrouverez par exemple chez un politologue et économiste américain de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle John Commence John Commence qui est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle l'école institutionnaliste dans l'économie il dit grosso modo la même chose et je pense d'ailleurs qu'il y avait probablement lui Guizot il explique que les institutions sont toujours le résultat de conflits antérieurs or ce qui est important c'est de lire la suite Guizot dit à ce moment-là deux choses un ces institutions construisent des espaces de souveraineté donc ça veut dire qu'il y a un lien consubstantiel entre souveraineté et institution et deuxièmement il dit mais ce qui nous différencie de l'Asie c'est que en Asie une classe a pu écraser les deux autres et il en est né d'une certaine manière un système de caste alors aujourd'hui la réflexion historique voire la réflexion anthropologique aurait beaucoup de choses à dire sur cette vision mais ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'elle reflète comme d'une certaine manière auto-justification d'une identité au niveau des peuples européens par rapport à l'Asie et ça consiste à dire ben oui en un sens c'est notre diversité qui fait de nous ce que nous sommes alors que en Asie on a beaucoup plus un principe d'unité mais ce principe d'unité a abouti à une société stagnante ou ce que Lévi-Strauss appellerait une société froide et en fait vous vous dites et je pense que le lien avait été probablement fait par Guizot lui-même c'est fondamentalement une idée qui avait été développée par Machiavel Machiavel fait une distinction classique dans le prince entre le royaume de France et l'empire ottoman et grosso modo il dit voilà le royaume de France c'est un espèce de gros bordel où il y a plein de nobles batailleurs où le roi est obligé de négocier avec ses nobles donc vous pouvez toujours avoir un pied dans le système politique français mais il est extrêmement difficile d'avoir le contrôle dessus par contre l'empire ottoman là si vous tuez le sultan et que vous prenez sa place vous êtes tranquille c'est en fait la même idée politiquement si vous voulez en termes fonctionnels c'est grosso modo le même type d'opposition entre d'un côté une société dont la dynamique vient des conflits et d'autre part une société qui est certes une société d'harmonie apparente mais qui paye cette harmonie apparente par une centralisation et une relative stagnation vous voyez d'ailleurs que rien n'est dit sur la religion sur la nature des religions dans cette société c'est un raisonnement qui se tient entièrement au niveau du politique et ça c'est déjà quelque chose d'extrêmement important donc on voit là qu'il y a sur la question des institutions quelque chose d'extrêmement important et je vais conclure en revenant à un auteur que moi j'aime beaucoup qui est Jean Bodin et Bodin à un moment donné oscille entre savoir est-ce que il va définir sa souveraineté par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes alors Bodin qui est un catholique très fervent fait partie de ces catholiques qui au moment de la réforme se sont intéressés à la religion juive parce qu'ils avaient compris que le catholicisme était en fait issu de la religion juive mais il se décide à basculer vers l'autre côté et il dit ce qui d'une certaine manière construit la souveraineté c'est la nécessité de trouver un accord entre des intérêts différents vous voyez immédiatement le lien avec Guizot le lien avec Machiavel et en fait c'est cela qui d'une certaine manière implique la souveraineté dans une société où il n'y aurait aucun conflit dans une société qui serait unitaire il n'y aurait pas besoin de souveraineté et si nous avons besoin de souveraineté c'est justement pour fonder les accords temporaires qui nous permettent à un moment donné de cesser de nous déchirer et de nous rassembler voilà je vous remercie il nous reste un peu de temps pour les questions c'est de parler fort s'il vous plaît je ne sais pas si on avait un peu j'avais une question je ne savais pas que François Guizot avait écrit un livre sur la civilisation européenne ce qui l'opposait à la civilisation asiatique comme vous l'avez bien expliqué j'avais simplement une question par rapport à sa citation où il explique que les trois classes finalement n'ont pas pu s'accorder et donc qu'on crée les institutions est-ce que ça ne serait pas lui sachant qu'il est de la classe on va dire de bourgeoise enfin de la classe qui a réussi entre guillemets dans les affaires est-ce que ça ne serait pas une manière pour lui de se légitimer en niant en fait l'existence des classes c'est-à-dire en disant finalement on n'a pas gagné alors qu'en fait il sait pertinemment qu'à cette époque-là je pense au 19ème siècle en particulier la classe bourgeoise est complètement dominante et elle est complètement écrasée que ce soit les 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 laboratoires sont complètement écrasés finalement ceux qui combattaient et ceux qui priaient donc c'est-à-dire finalement les trois classes de Dumézil au final elles étaient complètement écrasées par une bourgeoisie dominante est-ce que ce n'est pas une manière de nier la lutte des classes en disant finalement elle existe toujours et on va s'unir alors qu'en fait c'est complètement illusoire ça c'était voilà non non pas du tout ce qu'il dit ce qu'il dit c'est qu'au contraire la lutte des classes est le grand principe de dynamique dans l'histoire et la lutte des classes existe existe toujours d'ailleurs je vous signale que quand Marx utilise lui-même le terme de lutte des classes il le fait toujours en référence à Guizot et ça il va l'écrire noir sur blanc dans la onzième lettre à Kugelmann que vous trouvez dans les dans les œuvres complètes de Marx où il dit là je cite de mémoire il dit c'est pas moi qui ai inventé la notion de lutte des classes je n'ai fait que reprendre ce qu'avait écrit Guizot par contre ce que j'ai ajouté c'est que le prolétariat mettra fin à la lutte des classes voilà donc on voit bien que d'une certaine manière la valeur ajoutée de Marx sur ce point elle est infime elle est tout à fait infime non non Guizot conçoit toujours cette lutte des classes comme quelque chose d'actif il conçoit toujours que d'une certaine manière ces classes vont d'ailleurs se recomposer il dit deux ou trois fois il y a des citations qui montrent qu'il a compris qu'il y a ce mécanisme de recomposition qui est à l'œuvre et il dit qu'en réalité on a besoin de cette lutte des classes pour avoir des institutions mais il ne fait nullement l'apologie d'une classe qui aurait vaincu au contraire mais en le niant finalement il légitime le fait qu'en fait c'est comme il dit il y a une lutte des classes alors qu'en fait on voit que la bourgeoisie est triomphante à ce moment là non la noblesse existe toujours bien sûr elle est très affaiblie mais elle tend toujours à exister mais il y a toujours des problèmes avec le clergé non non et puis bien entendu vous avez la montée ce qu'on appelle pas encore les prolétaires mais c'est ça les premiers ouvriers de fabrique etc non non il y a toujours ça et il y a cette cette vision chez Guizot que d'une certaine manière la lutte des classes ne s'éteindra jamais et donc nécessairement il le dit les institutions créent des espaces de souveraineté et ces espaces de souveraineté permettent un redéploiement des conflits qui avaient été éteints par les précédents accords ce qui va donner à nouveau naissance à de nouveaux accords et donc on est là sur une perspective je dirais qui n'a pas de fin et Guizot ne pense pas la notion de fin de l'histoire pour lui l'histoire est un processus sans fin et qui est constamment marqué par des crises des affrontements puis des compromis et il ne parle pas d'ailleurs d'un accord général il parle de compromis temporaires et ces compromis temporaires ouvrant des espaces de légitimité et ouvrant des espaces de souveraineté permettent un redéploiement de la lutte des classes dans un autre registre comment expliquez-vous que dans le paysage politique français et en grande partie européen le souverainisme de gauche soit si peu représenté chevènement n'a pas eu d'héritier Nikonov n'a jamais vraiment décollé décollé et en corollaire de cette question comment expliquez-vous le fait que la la plupart des critiques du souverainisme viennent de gauche ce qui pour le moins est compte tenu de ce que vous avez dit les uns les autres est tout à fait paradoxal j'ai en tête notamment la réponse qui avait été faite par François Hollande à Marine Le Pen au parlement européen jouant sur une distinction dans mon avis un peu fumeuse entre souveraineté et souverainisme et essayer de casser son interlocutrice et suscitant d'ailleurs un enthousiasme fort dans la salle comment expliquez-vous ce paradoxe d'une gauche qui est très critique vis-à-vis du souverainisme et première question comment se fait-il que le souverainisme de gauche soit si peu présent alors je répète je ne crois pas qu'il existe un souverainisme de gauche ou de droite je pense qu'il existe des usages de droite ou de gauche de la souveraineté et c'est un point extrêmement important si je peux me permettre une métaphore les chemins de fer ça peut aussi bien vous donner le TGV que ça peut vous donner les trains qui menaient les déportés à Auschwitz tout dépend de l'usage que vous en faites donc il peut y avoir des usages de droite il peut y avoir des usages de gauche mais la souveraineté en elle-même n'est ni de droite ni de gauche alors maintenant pourquoi est-ce que la gauche a un problème avec la souveraineté c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire il y a plusieurs raisons première raison alors c'est pour une partie de la gauche d'ailleurs c'est le fait que elle est rentrée dans l'idée si vous voulez d'un internationalisme léniniste et qu'elle a oublié très largement la notion d'internationalisme qui existait avant la guerre de 1914 en particulier les travaux des austro-marxistes Otto Bauer et des gens comme ça et qui eux expliquent la nécessité de construire des souverainetés nationales bon le fait que ces austro-marxistes ils étaient dans l'espace politique et l'espace culturel de l'empire austro-hongrois expliquent très probablement leur très grande sensibilité à la notion de souveraineté donc ça c'est une première raison il y a une deuxième raison qui tient à un espèce de mariage honteux entre l'idéologie chrétienne et une partie de la gauche et ça c'est quelque chose qui s'est joué essentiellement en France après la seconde guerre mondiale à travers en particulier ce que l'on appelle le courant dit des chrétiens de gauche et vous savez que le MRP s'est divisé un courant finissant par rejoindre en fait le parti social enfin la SFIO puis le parti socialiste et un courant étant plus marqué à droite certains d'ailleurs membres du MRP rejoignant le général de Gaulle bon etc bon la base de cela c'est l'idée que d'une certaine manière tous les hommes sont frères oui à ce niveau de généralité on ne peut qu'être d'accord mais le problème c'est que vous avez une transcription politique de cela qui se fait sans niveau de médiation on dit on est tous frères oui d'une certaine manière c'est entièrement exact bon mais ça ne vous dit pas comment vous allez régler vos rapports avec l'autre or ce que l'on sait aussi quand on regarde un petit peu l'anthropologie c'est qu'il faut avoir une identité construite pour pouvoir dialoguer avec l'autre donc dire tous les hommes sont frères c'est vrai mais en même temps excusez-moi pour ce macronisme on comprend bien que ce n'est qu'à travers l'existence de différents types d'identités politiques de culture politique d'habitude politique que l'on peut construire justement cette coordination entre les hommes et là le problème c'est que vous avez cette idée que le plus vite on se débarrassera de tout ce qui fait l'identité le plus vite on progressera vers cette espèce d'idéal et là encore on voit très bien l'idéal communiste ou léniniste plus précisément rejoint l'idéal chrétien le plus vite on abolira les identités politiques et donc les nations et le plus vite on avancera et ça ça a été l'un des fondements de l'idéologie de la construction européenne à partir des années 50 d'ailleurs politiquement la construction européenne elle est portée par deux courants les socialistes ou les sociodémocrates et le courant des démocrétiens les libéraux eux ont toujours été beaucoup plus réticents par rapport à la construction européenne et d'une certaine manière les courants communistes ou communisants aussi et puis on a cette spécificité française qui est le gaullisme donc voilà il y a aussi il y a aussi ce problème pour moi ce sont ces deux facteurs si vous voulez qui expliquent l'extrême difficulté d'une partie de la gauche à reconnaître la valeur de gauche en réalité du souverainisme et surtout à pouvoir développer des usages de gauche du souverainisme et ça évidemment c'est un problème tout à fait considérable alors même aujourd'hui c'est intéressant de voir comment quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon il peut faire toute une série de déclarations qui montrent qu'il a la compréhension de la nécessité justement d'avoir un usage de gauche de la souveraineté et puis comme c'est un dirigeant politique il doit gérer le réel il doit gérer un mouvement qui s'appelle la France insoumise et qui est très largement l'héritier à la fois d'une forme de léninisme et aussi de ces courants je dirais socio-chrétiens qui se sont radicalisés progressivement il hésite enfin c'est pas qu'il hésite il ménage différentes différentes sensibilités mais je crois qu'aujourd'hui très clairement il est au sein de la classe politique celui qui se rapproche le plus d'un usage de gauche de la souveraineté c'est vrai que je trouve ce qui est intéressant avec Mélenchon enfin je me faisais la réflexion en parcourant les rues de la fête de l'humanité c'est que la France insoumise n'empreinte plus du tout la symbolique même visuelle le marteau la fossile les références à l'île tout ça tout ça envoyé dans l'espace du PCF à la fête de l'humanité alors que dans l'espace culturel de la France insoumise on ne voit pas du tout cela on voit plutôt éventuellement parfois des figures de Robespierre un peu stylisées ou parfois éventuellement une citation de De Gaulle mais qui va dans dans le sens de la France insoumise etc. donc c'est quand même une certaine transformation de la culture politique de la gauche telle qu'elle existait avant oui en même temps il faut faire attention vous savez que les représentations picturales pour leur stand elles ont été calculées au millimètre près et ça ne représente pas d'une certaine manière une adhésion ou en tous les cas un consensus dans la France insoumise la France insoumise est diverse et d'une certaine manière c'est tout à fait normal c'est compréhensible si vous voulez je ne me constitue pas en censeur de ces divergences je les constate mais je dis simplement qu'aujourd'hui il y a relativement peu de monde qui est capable de penser ce que serait un usage de gauche de la souveraineté et c'est un gros problème est-ce que le départ de Florent Philippot du Front National peut être considéré comme un refus de la souveraineté de la part du Front National et un retour à un rêve limitaire justement puisque vous aviez au qui est l'importance du conflit et finalement avec la question de l'euro Florent Philippot s'en est amené et quand vous parlez de la laïcité comme un bien commun finalement est-ce qu'on peut considérer en un sens une forme de lutte des classes aussi comme un bien commun mais qui accentuerait sur la dimension de conflit je vous demande ça parce que quand on lit les papiers d'Olivier Roy on s'aperçoit que la base des pratiquants qui ne forment même pas une communauté musulmane ne suivent pas et donc c'est intéressant de comparer vos réactions à la question du burkini où finalement Olivier Roy disait c'est des brave dames comme ma grand-mère et finalement elle ne serait pas là autour de vos gens qu'une si elle était satisfiée jusqu'au fond des yeux et je vous avais vu à la télé en lisant vos papiers sur Russe Europe poser la question la question dans des termes beaucoup plus je ne sais pas si vous avez fait un peu philosophique ou théorique et enfin dernière question c'est j'aurais été tôt de parler de il faudrait s'appuyer sur Wall Street que Mélenchon s'appuie sur Wall Street pour nous sortir de la France de Francfort je me demandais enfin c'était une boutade mais je me demandais ce que ça vous inspire alors bon sur le premier point tout le monde savait qu'il y avait en réalité une diversité extrêmement importante que ce soit dans l'appareil du Front National et encore plus au niveau de ses électeurs bon je vous dis j'ai dit d'ailleurs et Dieu sait si ça m'a été reproché si le Front National continue d'évoluer alors il faudra à un moment donné se poser le problème l'important dans la phrase c'était si bon parce que en 2015 quand j'écris cela on est dans une position où on ne sait pas encore dans quel sens ça va aller mais je dis simplement il ne faut pas insulter l'avenir bon en fait pour des raisons qui sont très complexes la campagne de Marine Le Pen est partie en sucette alors il y a une dimension personnelle il y a une dimension de travail et puis il y a aussi une dimension de conflit entre une ligne identitaire et une ligne qui était en fait beaucoup moins identitaire le fait que Florian Philippot ait quitté le Front National va conduire à une forme de clarification alors ceci dit je ne sais absolument pas quelle sera la réalité du mouvement que Florian Philippot veut constituer d'ici quelques années parce que quand on sort d'un parti ou d'un mouvement il est très difficile d'exister par soi-même par ailleurs c'est une loi alors si vous voulez là je peux vous reprendre toutes les scissions qu'il y a eu dans le PCF etc très peu en fait il y en a une seule mais parce qu'elle a réussi à passer des alliances avec d'autres groupes c'était le PSA le Parti Socialiste qui a donné le PSU et pendant grosso modo une dizaine d'années ils ont pu jouer un rôle certes limité mais extrêmement positif dans la recomposition de la gauche française bon mais c'est le seul le seul exemple et il y a eu beaucoup de dirigeants importants du PCF qui ont été exclus ou qui sont partis en claquant la porte et qui ont été incapables de créer quelque chose donc voilà je dis c'est une phase de clarification cette phase de clarification aura des conséquences extrêmement importantes sur le Front National et on voit bien qu'aujourd'hui le Front National est en train de se replier progressivement sur sa base identitaire ce qui va d'ailleurs lui poser des problèmes parce que cette base identitaire elle n'est réellement forte que dans la région PACA et on va voir ce qui va se passer est-ce que d'autres personnes vont quitter ça c'est un autre problème et après se pose la question de la survie politique de Florian Philippot et des gens qui sont autour de lui là il faut attendre de voir comment ils vont se déterminer mais sur ce point je pense que c'est une erreur d'avoir par rapport à ces gens-là une attitude sectaire bien sûr il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord avec eux mais il faut d'une certaine manière chercher plutôt à les tirer vers soi que de les repousser ça c'est un premier problème après sur la question de la laïcité on a deux niveaux on a d'abord le premier niveau qui est l'importance de la laïcité comme principe politique et je le rappelle je l'ai écrit une dizaine de fois mais il faut toujours le rappeler la laïcité ce n'est pas la loi de 1905 la loi de 1905 d'ailleurs c'est une loi de pacification religieuse ce n'est pas la laïcité c'est une loi importante par ailleurs mais la laïcité c'est un principe qui est largement supérieur à la loi de 1905 d'ailleurs un principe qui nous vient des guerres de religion et du bilan tiré par les acteurs de cette époque là des guerres de religion ça c'est un premier point le deuxième point c'est que aujourd'hui on tend à confondre dans le débat politique la question des orthodoxies religieuses et des orthopraxies attention ce n'est pas du tout la même chose orthodoxie religieuse chose qui fait référence à la théologie moi-même n'étant pas croyant je peux avoir une analyse de type sociologique mais vous voyez bien les limites qui me seront reprochées par les gens qui sont croyants mais après vous avez le problème de l'orthopraxie l'orthopraxie c'est quoi c'est le fait qu'un groupe dise telle pratique définit ce qui est bon théologiquement et ça c'est un autre problème parce qu'on est confronté aujourd'hui et pas seulement dans l'islam les gens ont toujours tendance à ne voir les problèmes d'orthopraxie qu'au prisme de l'islam alors bien sûr c'est le prisme disons c'est la réalité dominante mais c'est pas la seule réalité on a exactement le même problème si vous voulez avec les fondamentalistes juifs et là on a un vrai problème qui est cette fois-ci politique c'est le fait que des groupes d'une certaine manière mettent la pression sur une communauté de croyants en leur disant nous nous définissons comme les meilleurs religieux non pas à travers un discours théologique mais à travers des pratiques et on voit bien le danger qu'il y a et donc je dirais il faut être très attentif sur la question de ces orthopraxies par rapport aux orthodoxies autant les orthodoxies parce que c'est une question qui concerne les religieux et dans laquelle quelqu'un qui n'est pas religieux n'a pas à intervenir si vous voulez autant la question des orthopraxies parce que ces orthopraxies d'une certaine manière se manifestent toujours dans l'espace public là ça pose un vrai problème vous avez aujourd'hui le fait que en Belgique en particulier dans une chaîne de grande distribution la direction de cette chaîne a accepté que ces caissières musulmanes n'encaissent pas l'alcool vous voyez le problème et on peut dire aussi que d'une certaine manière en se comportant comme cela ces personnes créent une nouvelle forme de ségrégation dans l'emploi une ségrégation entre ceux qui vont accepter d'encaisser et ceux qui ne vont pas accepter donc là ça pose un vrai problème et aujourd'hui il va falloir trouver des formes de réponse alors la loi travail dite loi de Khomri que j'ai beaucoup combattue pour sa dimension si vous voulez sur le code du travail mais néanmoins elle elle reconnaît le fait que le chef d'entreprise dans les entreprises privées puisse justement établir un règlement à l'intérieur pour chercher à limiter ces orthopraxies et donc là si vous voulez on a on a un vrai problème mais il faut faire très attention à bien distinguer ce qui est la question de l'orthodoxie bon et la question de l'orthopraxie après pour votre bon est-ce que on peut lutter contre la banque centrale européenne et contre l'euro en s'appuyant sur la réserve fédérale et sur le dollar je ne crois pas et il y a une raison très simple à cela c'est que la réserve fédérale et les Etats-Unis sont le premier soutien de l'euro et ils sont le premier soutien de l'euro pour une raison très simple c'est que il y a deux raisons un ils savent très bien que l'euro d'une certaine manière sera toujours surévalué par rapport au dollar donc voilà ça ça vente à que les Etats-Unis et mais il y a une autre raison c'est qu'ils savent très bien que l'euro sera contesté parce que si vous voulez l'euro a loupé son opération qui était de se constituer en monnaie de réserve au niveau international bon si vous faites le FMI fait tous les ans une estimation du poids de l'euro dans les réserves des banques centrales et ce que l'on voit aujourd'hui c'est que la détention de l'euro comme monnaie de réserve est du même niveau que ce qui était les réserves des pays qui sont membres de la zone euro donc il n'y a pas une appétence pour l'euro hors de la zone euro ce qui veut dire que l'euro a d'une certaine manière raté l'un de ses projets mais à cause de cette situation l'euro concentre aujourd'hui toute une attention qui n'est pas portée sur le dollar et ça c'est la raison c'est la deuxième raison pour laquelle les Etats-Unis ont besoin de l'euro même si c'est un trou noir de l'économie mondiale même si c'est un trou noir parce qu'ils se disent que tant qu'on va discuter de l'euro on ne posera pas la question du dollar par contre du jour où l'euro éclate dans les six mois la question du statut du dollar est posée en vrai c'est pas qu'une révolution en France c'est une révolution non on va prendre une dernière question parce que là on a vraiment dépassé je sais pas honneur aux femmes peut-être alors moi une question c'est d'abord plus tard vous avez dressé un bilan assez négatif de l'euro je vous mets ma question elle est simple est-ce que vous pensez qu'il n'y a vraiment que des points négatifs à l'euro européenne certainement il y a Rasmus alors oui vas-y vas-y je pense qu'il n'y a que des points négatifs à l'euro européenne mais est-ce que je considère que l'envente et l'union européenne c'est pas la même chose en fait l'union européenne c'est encore plus juridique c'est-à-dire c'est un ensemble de traités c'est un ensemble d'institutions trois institutions supranationales un ensemble de traités qui organisent d'abord qui mettent sous clé la politique économique parce que les politiques économiques elles sont maintenant déterminées par les traités elles sont plus débattues dans les parlements et qui organisent en plus de ça la compétition entre les états membres donc je pense qu'il y a alors il y a ça il y a ce corpus juridique qui organise la hiérarchie des états qui tue la démocratie qui empêche que soient débattues les questions économiques en plus qui contient des éléments de néolibéralisme flagrant les traités et puis il y a toute la partie économique la construction économique l'union économique le marché l'union monétaire le marché unique etc en fait tout ça pour moi rien ne va et toutes les choses qui ont après marché en Europe se sont faites hors du cadre de l'union européenne ça a été les coopérations certaines coopérations intergouvernementales ont marché il y a eu Airbus par exemple il y a eu la coopération en matière nucléaire il y a eu un fait qui est passé un peu sous les radars parce qu'on ne l'a pas considéré comme un fait européen c'est l'affaire de la guerre en Irak et effectivement il n'y a eu que trois pays qui se sont opposés en Europe à la guerre en Irak dont on n'est pas membre de l'Union Européenne c'est à dire la Russie en fait ça a été il y a eu une voie dissidente contre la guerre en Irak en 2003 portée à trois Berlin Paris Moscou et ça c'est un vrai moment d'Europe puisque ça a été un moment d'affirmation dissident avec une existence stratégique autonome de trois pays qui formaient une coalition de circonstances et pour des raisons qui n'étaient pas les mêmes pour les trois mais peu importe en réalité les seules choses qui ont et ça a quand même beaucoup marqué le discours de Villepin à l'ONU etc c'est un truc qui ne s'oublie pas ça a marqué l'histoire du pays donc je pense que les seules choses qui marchent véritablement en Europe sont des choses qui se font sur le mode de l'intergouvernemental et en plus de ça sur la base de coalitions de circonstances des pays qui à un moment donné s'agrègent à deux, trois, quatre, cinq pour une raison donnée voilà et il n'y a que ça qui véritablement fonctionne Airbus c'était une histoire franco-allemande au départ ça marchait alors il y a eu les espagnols il y a eu les hollandais qui sont venus s'agréger voilà mais dans le cadre de l'Union en tant que telle je n'ai pas d'idée de quelque chose qui ait fonctionné l'Eurovision je ne sais pas si c'est l'Union Européenne qui organise l'Eurovision attendez c'est bien antérieur quand France-Gal a gagné l'Eurovision on ne parlait pas encore d'Union Européenne mais c'est très récent l'Union Européenne on a fait cent vous disiez tout à l'heure l'Europe existe depuis 2000 ans voilà on a fait cent pendant 2000 ans quand même donc je pense qu'on peut continuer à parler avec les Anglais avec les Allemands avec les Italiens en dehors de ce cadre et en plus on peut parler avec l'Afrique francophone le Maghreb la Russie que sais-je encore il n'y a pas d'obligation de continuer dans ce cadre juridique qui n'est qu'un cadre juridique ça n'est pas une coopération ce ne sont pas des coopérations politiques ça n'a pas d'avenir ce truc voilà merci je pense qu'on va s'arrêter là merci beaucoup applaudissements 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 Merci.